... Bonjour à tous. Est-ce que vous savez, si on est à l'université, je crois, à Oran, qu'ils suivent les cours ? Comment faire ça ? Dans l'armée, ils devraient... Ils sont là. Normalement, ils me confondent dans la musique. Bonjour. Oui, madame, on est là. Parfait. Bonjour. Alors, c'est un peu... Je ne peux pas m'éloigner, si je vous en rappelle bien, parce que sinon, on ne me voit plus. Et ce n'est pas pratique du tout pour moi. Moi, je regarderai là et voilà. Donc, bonjour à tous. Je vais vous raconter un peu sur l'implication du stress oxydatif, de la signalisation oxydative en physiopathologie thérapeutique humaine. Donc, par rapport à... J'ai vu que cette année, le titre, là, moi, je n'avais pas vu que maintenant, c'est plutôt base moléculaire des immunothérapies. Donc, certainement, mon cours, ça va s'éloigner de ça. Mais bon, j'espère que ce sera utile quand même. Donc, nous, on va parler plutôt de signalisation liée aux espèces réactives à l'oxygène. Et leur implication dans la thérapie, dans différentes pathologies, plus précisément le cancer, parce que c'est celui sur lequel on travaille. Donc, non, ça, c'est notre chaper. Hop. Ici, je vous ai mis les espèces, donc, les espèces réactives à l'oxygène, comme vous savez, sont les produits de la réduction de l'eau, de l'oxygène à l'eau. Et vous avez toute une série d'intermédiaires qui vont se poser, former à un accueur des électrons. Et on parle donc de réduction quand on prend des électrons, d'oxydation ou de la perte d'électrons. Donc, ici, vous voyez, donc, l'oxygène, l'anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène, l'anion oxydrille et l'eau. Donc, on verra tout ça plus en détail. Donc, ici, quelques réactions. Donc, comme on disait, l'oxygène, quand on acquit un électron, il devient un anion superoxyde. Et à ce moment-là, on peut avoir ce qu'on appelle une réaction de dismutation de l'anion superoxyde, un peroxyde d'hydrogène. Cela peut se faire très, très lentement, de façon naturelle, mais surtout, la réaction doit être plus efficace et rapide en présence de l'anion superoxyde de dismutase. À ce moment-là, l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène, ils peuvent réagir, l'anion superoxyde, avec des nitrites, donc des peroxynitrites, avec la réaction de Haber-Weiss. Et en présence de fer ou du cuivre, on peut avoir des métaux, grâce à la réaction de Fenton, on aura, à partir de la peroxyde d'hydrogène et de l'anion superoxyde, on peut avoir la formation d'alcool hydroxyde. Donc, le peroxyde d'hydrogène, lui, il peut réagir avec du chlore, grâce à la mielopéroxydane, qui va donner des hypochlorites du sodium, et dans la nature, il est utilisé surtout pour la défense d'antibactéries, contre les microbes. Et ici, ça on verra, après, le système de la glutation, qui permet de détoxifier aussi les espèces réactives à l'oxygène. Donc, vous tous connaissez des sources possibles de ROS, de l'espèce réactive à l'oxygène, la fumée de cigarette, la radiation ionisante, les rayons non UV, et la pollution, etc. Mais vous savez aussi qu'il y a des sources endogènes qui peuvent produire les espèces réactives à l'oxygène, notamment la mitochondrie. Certaines cellules phagocytales sont capables de produire aussi des espèces réactives à l'oxygène. Et la plupart de nous, quand ils pensent aux espèces réactives à l'oxygène, ils pensent au stress oxydatif, à ce qui amène à l'effet toxique à l'évole des cellules. Et en fait, ils ont été connus et étudiés, surtout pour leurs effets toxiques. Je vous ai sorti des papiers, comme vous pouvez le voir, ils datent de 1945 et de 1950, dans lesquels ils étudiaient les effets toxiques de l'oxygène. Par exemple, dans cet article, ils voyaient qu'il y avait une diminution de la respiration cellulaire, donc un endommagement au niveau de la mitochondrie, dans les extraits du cerveau de rats exposés à 100% oxygène. Et ils se sont rendus compte, comme dans ce deuxième papier, que cela était dû à la présence de cette espèce réactive, parce que lorsque, dans ce cas-là, ils ont exposé des souris à des concentrations de plus en plus élevées d'oxygène, et puis ils les ont traitées aussi avec des antioxydants. Et donc, ils se sont rendus compte que l'endommagement, la toxicité, venait de les espèces réactivées à l'oxygène, qui étaient présentes en grande quantité dans les taux élevés d'oxygène, bien sûr. Mais, donc, voilà, ici, normalement, quand on a un stress oxydatif, on a des endommagements au niveau, on peut avoir des péroxydations lipidiques, on peut avoir des oxydations au niveau des protéines, et de l'oxydation au niveau des acides nucléiques, qui amènent à toute une série d'effets cellulaires, qui amènent à des toxicités, mortes cellulaires, etc. Et ça, c'est caractéristique de pas mal de pathologies qui vont de l'inflammation, la dégénération sonoronale, le diabète, et aussi dans le cancer. On peut parler là aussi d'un rôle important dans les espèces réactivées à l'oxygène, dans la progression tumorale. Par contre, les espèces réactivées à l'oxygène, ils ont aussi une action physiologique, et notamment, par exemple, une action protectrice contre les pathogènes. Ici, je vous ai mis un schéma d'un phagocyte, qui ont aussi la bactérie, le microbe, qui va être digéré dans les phagolysosomes, etc. Et donc, dans ces structures, dans ces phagosomes, on retrouve notamment, on en reparlera après plus en détail, une molécule qui produit, la MDPH oxydase de type 2, qui produit des anions superoxydes, qui vont être dismutés en H2O2, et donnés ensuite, transformés par la MDPH oxydase en hypochlorite, qui va avoir, détruire, digérer la protéine, la bactérie en question. Et on s'est rendu plus tard compte que les ROS, ils sont aussi importants dans la signalisation intracellulaire de la cellule, notamment que l'H2O2, c'est une sorte de second messager. Par exemple, dans cette publication, ils datent des années 80, où ils ont vu que l'H2O2, il était impliqué dans la signalisation induite par le lien de l'adhésion de l'insuline sur son récepteur. Donc, ici, vous avez un schéma dans lequel vous avez la production de ROS dans le sang, et vous voyez qu'on peut avoir un niveau basal de ROS qui sont normalement produits dans la cellule, et qui sont, disons, le niveau physiologique. Et ici, on peut avoir un pic, à un certain moment, de ROS, qui peut devenir, suite à des problèmes de dysrégulation, on peut arriver à avoir des taux de ROS trop élevés, et donc, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le stress oscillatif. En fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que les ROS, c'est toute une question de dose, donc une quantité, parce qu'on a un niveau basal qui peut induire de la toxicité, ou être lié à une maladie, soit si c'est trop élevé, soit si c'est trop peu produit, ça aussi, trop peu, c'est pas bien, et trop, bien sûr, c'est pas bien non plus. Donc, comment faire pour avoir un niveau basal d'espèces réactives à l'oxygène ? La cellule, elle est équipée de toute une série de molécules qui permettent, d'un côté, de produire des espèces réactives à l'oxygène, et de l'autre, on a aussi des molécules anti-oxydantes, et c'est toute une question de balance pour maintenir cet équilibre. Alors, les sources, vous pouvez voir ici, les sources sont un peu, elles sont assez différentes, je vous en ai mis quelques-unes, un rouge là, dont je vais vous en parler un peu plus, notamment le système NADPH oxydase, ici, qu'on retrouve à la membrane, et aussi dans des endosomes, ou sur le réticium endoplasmique, on verra après, le cytocrine P450, le système Xanthine oxydase, et ici, vous avez la mylopéroxidase, mais ce sera plutôt que dans les cellules phagocytaires. Donc, le premier, un des majeurs producteurs de ROS dans la cellule, c'est la chaîne respiratoire mitochondriale, donc on est, donc ici, vous reconnaissez, la chaîne de transport des électrons, et donc on peut avoir, production, là, vous avez les petites étoiles ici, qui montrent les sites, où on peut avoir deux générations d'annons superoxydes, qui vont être, vont être, on a des annons superoxydes, qui vont être dismutés, dans un H2O2, grâce à la superoxyde dismutase mitochondriale. Donc, on a remarqué qu'ils ne sont pas produits exprès, mais ils sont des accidents du parcours, ils sont des déchets, dans la voie métabolique en question. Et donc, le SARS, c'est pour ça que, dans certaines maladies, où on a un fort stress oxydatif, c'est les mitochondries, ils sont appliqués pour différentes raisons, et ils peuvent, donc, augmenter cette production accidentale de superoxyde. La NADPH oxydase, donc, c'est un système qui, un complexe de protéines, en fait, qui est composé de, si vous avez la première molécule, qui était, donc, la première caractérisée, c'était la NADPH oxydase de type 2, donc, la NOX2, et, donc, ils ont à peu près toutes les mêmes, des structures similaires, mais, en tout cas, il y a une structure, une sous-unité catalytique, la GP91, qui est associée à cette molécule. Les deux, ils sont transmembranaires, comme vous pouvez voir, ici, vous avez la P22. Les deux, ils sont impliqués dans la production de néons superoxydes. Et, ensuite, vous avez des sous-unités qu'on appelle régulatrices. Vous avez P47 Fox, ici, qui ont P67 Fox, et P40 Fox. Et, et donc, la... P47 Fox, c'est une sous-unité qui est impliquée dans la régulation, et P67 dans l'activation. Et, normalement, ces molécules, elles sont cytosoliques. Et, P47, elle est... elle a une conformation telle qui empêche sa liaison à P67. Quand on a le stimulus, il va être phosphorylé à des endroits particuliers, sur ces sites particuliers. On va avoir une modification. donc, on n'aura plus une conformation auto-inhibitrice. À ce moment-là, elle peut se lier à P67 et aller s'accrocher, ici, et former le complexe enzymatique qui est... qui est actif. Et donc, là, vous avez, donc, l'année d'RPH, en présence d'oxygène, via l'année d'RPH oxydase, il va avoir transfert d'électrons et, donc, la production de l'union superoxyde. J'ai oublié de vous dire, très important, c'est aussi, l'activation, on ne peut pas se faire s'il n'y a pas recrutement et activation, donc, via RAC-GPP. Donc, il faut tout ça. Donc, ça, ça a été étudié par des études dans lesquelles ils ont in vitro, en prenant soit des membranes enrichies avec les différents composés, soit les composés in vitro et regarder, donc, la production, on voit que pour pouvoir déterminer quel était le complexe minimal pour pouvoir avoir la production d'un ion superoxyde. Et donc, l'année d'RPH oxydase, c'est le seul molécule qui, sa fonction première, c'est de produire des espèces relatives à l'oxygène, plus précisément des anions superoxydes. Donc, ici, je vous ai juste mis la même chose avec, juste en vision, en fait, la sous-unité catalytique, la GP-91, elles sont six sous-unités transmembranaires et P22 sont deux sous-unités. Et ici, je vous mets toute la famille, parce que, c'est une famille de molécules, dont la NOX-2, c'est celle qui est la nidoporchoxydase phagocytaire. Et ensuite, on a bien caractérisé NOX-1, qui a une, comme vous pouvez voir, la structure est similaire, l'organisation est similaire, mais au lieu d'avoir P47 et P607, ici, on a NOX-O1 pour NOX-Organizer et NOX-1, qui est NOX-Activator. Mais les fonctions sont similaires. La seule différence, c'est qu'ici, on a, il faut le recrutement de toutes les sous-unités, de ces sous-unités cytosoliques pour activer. Ici, en fait, NOX-O, il est toujours recruté et il y a toujours une production basale de NOX-1. et il y a une régulation qui est plutôt au fait que NOX-O, il va être, pour réguler l'expression de NOX-O, la présence de NOX-O, il va être ubiquitinilé et donc envoyé au prothézome. Et donc, c'est un équilibre entre ceux qui envoyent le prothézome et ceux qui restent ancrés à la membrane et lorsqu'il y a un stimuli précis, on va avoir moins de dégradation de NOX-O et donc augmentation des molécules activées à la membrane. NOX-3, on va en parler après, il est très peu connu, on sait que par contre qu'il a une fonction bien précise dans l'oreille interne et structure, pour ceux qui ont c'est très similaire à NOX-1 et NOX-2. On a NOX-4 qui est plutôt mitochondriale et NOX-5 que par contre, ici, vous voyez, il a des domaines de liaison au calcium donc elle, elle va être activée lorsqu'il y a une augmentation de calcium intracellulaire et le système DUOX qui est, qui a aussi une activité peroxidase donc, et ça va, pour dire, on aura production d'H2O2. Donc, ça, je vous le sorte. alors, la localisation, je vous le disais, donc NOX-1, NOX-2 et NOX-5 qui sont à la membrane plasmique, mais on peut trouver aussi dans les endosomes comme ici, NOX-1 et NOX-2 dans les cellules phagocytaires sera dans les phagosomes et ici, NOX-4, il est connu être mitochondriale ici et il y aurait aussi une expression au niveau de l'éticulum endoplasmique. Et NOX-4 a été décrit aussi être nucléaire. Donc, les camps de, la production d'un non-superoxide, par exemple, si on se met à la, si on regarde à la membrane plasmique, l'union superoxide, il va être, donc, sécréter, produit à l'extérieur de la cellule et normalement, l'union superoxide, il ne peut pas passer la membrane plasmique. Il passera juste s'il y a, dans certains cas, des pores, des canaux particuliers, mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on aura une dismutation dans l'extracellulaire et donc, l'âge de produit, elle ne sera pas capable de rentrer, de passer à travers la membrane. Même histoire pour ce qui se passe dans les gendosomes. Alors, tous ces NOX, à quoi ça sert ? Est-ce qu'ils ont une spécificité ? Alors, au départ, ils ont été identifiés principalement dans certains endroits. Alors, certes, la NOX 2, elle est là, elle est exprimée dans les cellules inflammatoires, donc les cellules de la neutrophile, macrophage, etc. mais, excusez-moi, NOX 3, ça a été identifié surtout dans le colon et dans le colon, il y a une forte expression de cette molécule. Ensuite, NOX 4 a été identifié d'abord dans le rein, duox dans la pyroïde et NOX 4 a, comme je vous disais, dans l'oreille interne. Mais, après, on s'est rendu compte que cette expression, elle n'était pas aussi spécifique. qu'il y a une particulièrement une expression particulièrement importante dans le colon, mais pas que. Et, en fait, on le retrouve dans les cellules musculaires lisses, dans l'endothélium, etc. surtout, dans le NOX 2, comme je vous disais, cellules méloïdes, mais aussi, par exemple, dans les hépatocytes, donc la spécificité. Le seul qui semble être vraiment spécifique, c'est encore le NOX 3 qu'on retrouve et, avoir une fonction particulière dans l'oreille interne. Mais, vous voyez que l'expression, elle est beaucoup plus étalée de ceux que l'on le croyait. Alors, donc, pour ceux qui, donc, on a déjà vu avant, et ici, je vous l'ai remis, mais on a déjà dit comment fonctionne l'année d'APH de type 2. Et, en fait, ça a été découvert parce que des déficits en OX 2, ils donnent la maladie de la CGD, donc la granulomatose septique chronique, qui est donc une maladie dans laquelle les cellules ne sont plus capables d'empêcher, d'inhiber l'activité bactérienne. donc ils ne produisent plus les anions superoxides qui sont importants pour la formation, comme on avait dit, des ions hypochloreux, de l'acide hypochloreux pour avoir un effet bactéricide. Et, il y a, donc, des maladies génétiques qui sont liées soit à des mutations au niveau de la sous-unité caractéristique, mais aussi au niveau, on va voir, au niveau de P22 ou de P47 et de P67. Donc, jusque-là, pendant des années, c'était la seule NADP-oxydase connue chez l'homme pour avoir une spécificité et pour, donc, des mutations chez l'homme qui sont liées à la, à une maladie bien précise à cette molécule. Dernièrement, je vous avais dit que NOX-1, il est particulièrement exprimé dans les intestins, dans le colon et, en fait, dernièrement, il a été mis en évidence que des mutations codantes pour NOX-1 et NOX-2 sont responsables de maladies inflammatoires intestinales, donc, maladies chroniques, inflammatoires chroniques dans certaines familles et cela, ça a été encore, il y a encore une autre, donc, ce serait des mutations qui engendrent une perte de fonction de NOX-1 dans les, dans ces patients qui ont, donc, une maladie inflammatoire au niveau de l'intestin, maladies qui sont près des, qui peuvent amener à des états, donc, des états pré-cancéreux et ensuite à des cancers du colon. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer, donc, pour NOX-1, ça a été, il a été mis en évidence chez la souris que des souris qui sont, qui sont, qui sont déficients, qui ont une mutation en NOX-3, ils ont des problèmes d'équilibre et, comme vous pouvez voir ici, ici c'est une souris contrôle, ici la souris avec la mutation en NOX-3 et donc, on voit qu'ils ont des problèmes d'équilibre, ils ne sont plus capables de nager, d'ailleurs, et donc, on a été mis en évidence que NOX-3, il était impliqué dans la formation des autocognes et, donc, des, des, qui sont impliqués dans le système de régulation de l'équilibre qui se retrouve dans l'oreille interne. Voilà pour ce qui est l'NADPH oxydase, le cytokine P450, c'est notre producteur d'un ion de superoxyde, c'est donc un enzyme appliqué dans la détoxification cellulaire et dans la synthèse des hormones stéroïdiens, et ici, par exemple, vous avez cet exemple de cet oxytochrome dans lequel vous avez donc la métabolisation de l'éthanol, de l'alcool et pendant cette réaction cyclique, vous avez la production en différents endroits d'un ion de superoxyde qui sont, là aussi, des produits secondaires de la réaction principale. donc c'est un producteur d'un ion de superoxyde et autre producteur d'un ion de superoxyde c'est l'axanthine oxydase qui catalyse l'oxydation de la coxanthine en xanthine et en acide urique et donc, là aussi, on a production d'un ion de superoxyde et il est présent, voilà, dans le froid, dans le sang et dans les muscles scénétiques. C'est assez... et il se trouve au niveau cytosolique. Pour ceux qui regardent les antioxydants, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la superoxyde d'ismutase qui catalyse la réaction de d'ismutation. Donc vous avez deux molécules d'un ion de superoxyde plus de protons et vous avez donc la formation de peroxyde d'hydrogène. Et donc, on a trois types de superoxyde d'ismutase. La superoxyde d'ismutase mitochondriale, on en a parlé tout à l'heure, la manganèse de superoxyde d'ismutase, la superoxyde d'ismutase extracellulaire et il y en a une cytoplasmique cytosolique aussi. et donc, vous avez là aussi la catalase qui est ubiquitaire et qui est surtout présente dans toutes les cellules eucaryotes et qui est présente dans le cytosol et dans l'héperocysone. Donc, on a parlé des systèmes qui détoxifient des systèmes réducteurs comme un des principaux, le principal, c'est le système de la glutathione qui, glutathione, glutathione peroxidase, donc la glutathione peroxidase, il peut détoxifier le peroxyde d'hydrogène et d'autres peroxides en utilisant donc la glutathione qui va être oxydée, donc il va à la glutathione disulfide et puis la glutathione réductase grâce à la NDPH, il va redonner de la glutathione réduite. Donc, ça aussi, on le retrouve dans toutes les cellules, c'est des systèmes omiquitaires et on le retrouve dans les cytosol de cellules, mitochondries et aussi dans le milieu extracellulaire. Et, on a le système de la peroxyredoxine et thioredoxine donc les peroxyredoxines sont des protéines qui, au niveau de leur cystéine, ils peuvent interagir avec, réagir avec le peroxyde et le peroxyde et le peroxyde d'hydrogène donné de l'acide sulfénique et à ce moment-là, l'acide sulfénique peut être réduit en interagissant avec une autre molécule peroxyredoxine on aura des peroxyde de l'hydroxyde disulfate et ensuite ils peuvent être réduits en thioredoxyde et donc de cette façon on réduit le système et on reconstitue des peroxyde de l'acide qui vont à nouveau être interagis avec le peroxyde donc cette réaction ces réactions sont transitoires sont réversibles tandis que si on a une oscillation successive un acide sulfénique ou sulfonique cela ça peut être endommagé donc définitivement ça va être stable et ça peut endommager donc induire les dérugages dans la cellule donc ça c'était pour vous donner un peu le cadre des molécules qui sont impliquées dans la réaction d'oxydation et les antioxydants qu'on peut trouver dans la cellule les principaux bien sûr alors comment il agit ces espèces relatives à l'oxygène mais comme on disait ils peuvent passer les mêmes réactions qu'on a vu tout à l'heure ils peuvent s'attaquer aux protéines et ils peuvent s'attaquer aux lipides ou réagir avec l'ADN donc ici je vous ai mis donc les réactions possibles avec les au niveau des protéines au niveau précisément des cystéines donc ça c'est ce dont on parlait l'oxydation des résidus de cystéines c'est ce dont on parlait tout à l'heure en fait je ne parle pas de ça pardon donc les protéines au niveau de leur cystéine elles peuvent interagir avec les espèces actives à l'oxygène et donner des dérivés donc je vous ai parlé tout à l'heure déjà des sulféniques et ces protéines elles peuvent être pris en charge par les péroxyrédoxines et donc et ensuite par les péroxyrédoxines et donc on aura ces modifications et elles peuvent être utilisées pour modifier de façon transitoire certaines protéines et donc elles peuvent être des modifications qui peuvent être utilisées par exemple au niveau en physiologie dans la physiologie de la cellule pour la signalisation donc pendant la signalisation par contre comme je vous ai dit des dérivés plus sulféniques ou sulfoniques seront plus difficiles à réduire à nouveau et donc ils peuvent résister toxiques pour la cellule ou ils peuvent inactiver des protéines à long terme ici vous avez la formation de fonds du sulfure donc toujours des protéines et qu'ils ont leurs résidus de cystéines et qui donc se retrouvent à l'état de former des ponts du sulfure intra dans ce cas ici donc dans ce cas là des modifications qui sont très qui sont utilisées donc qui peuvent modifier l'état conformationnel et donc l'état fonctionnel de la protéine en question donc qui peuvent être utilisées sont des modifications qui peuvent qui sont utilisées dans la signalisation donc dans la physiologie de la cellule et ici vous avez la dimérisation intermoleculaire donc formation de fonds du sulfure entre protéines donc par exemple monomère qui dimérise ou par exemple ça peut être un mécanisme d'une molécule avec un inhibiteur qui empêche de son activation suite à l'oxydation on va avoir un pont du sulfure qui se forme ces protéines changent de conformation et donc la protéine peut être activée donc ça peut être un système on off d'activation une activation des protéines on a d'autres modifications plus qui peuvent être irréversibles comme les tyrosinations qui peuvent amener à des cross-linking dans la protéine ou on peut avoir des modifications des oxydations au niveau des prolines arginine et lysine comme par exemple on peut avoir des réactions de phenton une présence de fer ou de cuivre qui peuvent amener à des modifications oxydatives ou on peut avoir par exemple de la carbonylation et ces altérations peuvent amener justement à des modifications à induire de l'instabilité protéines et donc elles peuvent être comme je vous disais on peut avoir des oxydations irréversibles donc un pacte transitoire sur l'activité sur la fonctionnalité de la protéine ou irréversible dans ce cas là on peut arriver à avoir des agrégations la protéine carbonylée par exemple elle peut être agrégée et être envoyée au protéasome je vous ai mis un exemple parmi d'autres c'est l'oxydation des protéines c'est un des phénomènes qu'on peut rencontrer lors des maladies par une neurodégénérative par exemple et ici par exemple les chercheurs ils ont étudié les effets de la carbonylation sur l'actine à haut niveau et donc ce qui amène à une agrégation de la protéine et donc une modification donc altération importante au niveau du cytosquelette et donc toxicité de la cellule et donc comme ce type de modification c'est ce qui peut apparaître par exemple on peut les trouver dans des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou dans d'autres maladies ou en agrégation protéique la peroxydation des lipides je ne rentre pas dans les détails mais là aussi cette fois c'est plutôt la non-éthroxine qui va attaquer qui est très réactive vis-à-vis des lipides et donc on va avoir l'oxydation des acides gras et ensuite on va avoir des lipides peroxydes radicales et ensuite on va avoir des structures de plus en plus importantes et on peut arriver jusqu'à la formation de malandialdéhyde ou d'hydroxylénonale qui sont qui vont ensuite former des aduits carrément au niveau de l'ADN et donc sont des marqueurs de l'endommagement donc l'endommagement important de l'ADN suite au stress oxydatif chose que vous pouvez voir ici là aussi c'est toute une question de quantité de dosage parce que des faibles doses quantité d'oxydation au niveau des lipides ils peuvent amener à des modifications de la perméabilité de la membrane ou des modifications au niveau des canaux et donc ça en pour autant induire des endommagements irréversibles oxydation de l'ADN là aussi on peut avoir l'oxydation de l'ADN qui va amener à donc à induire de la déstabilité génomique et amener à la mortagenèse et donc un des marqueurs qui sont utilisés qui a dommage dû au stress oxydatif c'est le 8-hydroxyguanosine donc la guanosine qui va être oxydée et donc on peut mettre en évidence un stress oxydatif marquant donc les cellules avec un antiport qui connaissent cette molécule comme vous pouvez voir ici ici vous avez un tissu d'épithélium intestinal contrôle ici traité avec de déstabilité de sulfate qui conduit à une inflammation importante au niveau de l'intestin donc comme je vous disais avant on peut avoir des modifications plus ou moins importantes dû à la signalisation oxydative et donc pour ceux qui regardent je vous disais tout à l'heure les des modifications transitoires des protéines peuvent être utilisées sont utilisées dans la cellule dans les conditions physiologiques et je l'ai pris donc ici vous avez on a parlé tout à l'heure déjà de la peroxyde d'hydrogène et en fait on sait que par exemple la suite à l'activation des facteurs des récepteurs ou pas liés aux facteurs de croissance comme ça peut être le GF récepteur ou le VGF récepteur on peut avoir via la voie race on y retournera dessus on voit une activation de l'adperchoxidase qui vont produire un ion superoxide production de superoxidisme par la transformation et formation d'H2O2 et l'H2O2 d'un côté il peut donc comme on disait on peut avoir des concentrations locales de H2O2 qui vont induire des modifications des oxydations sur certaines protéines et de cette façon signaler modifier l'état d'activation de ces molécules et en même temps il y a des facteurs de transcription ici j'en ai mis un NRF2 qui il est rédoxensible et qui une fois qu'il va être transcrit qui va réguler la transcription de molécules différentes molécules telles que des molécules antioxydantes qui vont rétablir et maintenir le système de régulation entre ce que on disait tout à l'heure la balance oxydant antioxydant et donc je vous ai mis ici un article dont il parlait du fait que l'H2O2 comme vous voulez voir la spécificité des spécificités des réactives à l'oxygène il se trouve on peut le définir comme passer global mais agir localement c'est à dire que les molécules sont toujours les mêmes si on veut mais ça va être la localisation de cette molécule à un certain moment à une certaine concentration qui va modifier l'état oxydatif et donc affecter la signalisation par exemple d'un principe et donc ici par exemple il avait transfecté des cellules endothéliales avec un marqué par exemple il avait marqué des cellules endothéliales qui expriment de la endothéliales oxydase 2 et il avait marqué avec un fluorochrome qui marque donc le l'H2O2 et il avait montré que dans les cellules qui sont activées qui sont en train de migrer on avait ici vous voyez l'H2O2 on le voit localisé ici au niveau de la mélipode donc de cette partie donc du fond d'avancement de la cellule qui est en train de migrer donc ici c'est juste pour vous montrer donc l'H2O2 il peut affecter comme on a vu avec les mécanismes qu'on a vu tout à l'heure différentes voies de signalisation où on peut avoir par exemple les voies de la voie rase rake la ma kinase ici ils peuvent être sensibles certains de ces kinases ils sont sensibles donc il n'y a pas que bien sûr la phosphorylation modification l'activation due à la phosphorylation mais il y a aussi une certaine de ces molécules qui peuvent être sensibles à la à l'oxydation médiée par l'H2O2 et ici vous en avez quelques-uns le facteur de transcription on parle de kinase comme le matkinase des phosphatases qui peuvent être inhibités par l'oxydation et des facteurs de transcription dont j'ai déjà parlé dans l'H2 mais aussi AP1 PC53 etc ils peuvent être sensibles à la signalisation oxydative donc si on résume par rapport aux fonctions physiologiques qui des spécions réactives oxygènes bien sûr première ligne de défense contre l'infection bactérienne et fongique dans ce cas là pour des cellules spécialisées fonction dans la prolifération cellulaire et signalisation adhérence cellulaire aussi on n'en a pas parlé mais je vous ai montré tout à l'heure et dans la migration et aussi maintien du tonus musculaire des cellules vasculaires donc si maintenant on va regarder plutôt l'implication dans les pathologies comme vous pouvez voir ici les rosses sont impliquées dans un peu toutes les beaucoup de maladies surtout les maladies qui sont inflammatoires maladies fibrotiques maladies dysmétaboliques comme le diabète le lupus dans les maladies cardiovasculaires et aussi dans les dans les désordres neurologiques donc tous disons que chaque fois qu'on a un phénomène d'inflammation on a forcément aussi un un sassocidatif qui se met en place donc le vieillissement c'est pas vraiment maladie étant donné que ça fait partie de la physiologie de l'homme mais c'est quand même d'ailleurs c'est intéressant je sais pas si quelqu'un de vous il a vu il y a eu la semaine passée il y a eu un numéro de courrier international où il parlait exclusivement du fait que le vieillissement maintenant ça devient de plus en plus considéré comme une maladie qu'il faut soigner et avec et on demande plus de plus un sou de fond du sou pour pouvoir élaborer des nouveaux composés qu'on appelle les antisénolytiques sénolytiques je ne me rappelle plus donc tout ce qui peut améliorer l'état physiopathologique du vieillissement et en fait qu'est-ce qui se passe donc on parle quand on parle de Ross et le vieillissement on parle de cercle vis pourquoi parce que pendant la vie de l'individu comme vous savez on va avoir des mutations qui vont avoir des mutations au niveau de l'ADN l'ADN nucléaire mais aussi l'ADN mitochondrial l'ADN mitochondrial il contient les les gènes de tout ce qui est entre autres les gènes de la chaîne oxfos de la chaîne respiratoire mitochondriale et donc quand on a une mutation au niveau d'ADN mitochondrial très probablement on va toucher à modifier affecter les 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 protéines qui sont impliquées dans le métabolisme de la phosphorylation oxydative et du coup on va avoir production de rose qui va être augmentée qui va donner des dommages au niveau de l'ADN et ensuite donc on va avoir à nouveau donc le stress oxydatif qui va se mettre en place et ça va être un cercle vicieux qui amène à la mort cellulaire et donc au vieillissement donc parmi les maladies fibrotiques alors les les fibroses sont des maladies par contre chroniques qui sont dues normalement surtout à des phénomènes extérieurs ou aussi génétiques et parmi les maladies fibrotiques qui sont caractérisées toujours par une accumulation de matrices extracellulaires et donc parmi les différents maladies que je vous ai pris la fibrose pulmonaire donc où suite à des lésions des alvéoles ici vous avez de l'accumulation du collagène entre les branches en empêchant la fonctionnalité du poumon et donc parmi les causes les plus importantes sont certainement le tabagisme et aussi la respiration de insomption de molécules qui peuvent polluer atmosphériques etc et et donc ici comme vous pouvez voir vous avez un alvéole avec des cellules épithéliales alvéolées de type 1 et de type 2 le type 2 c'est ce qui sécrète le mutus et vous voyez que quand vous avez un endommagement 2 on avait des trous dans les alvéoles les cellules il y a un système un processus inflammatoire qui se met en route il y a des cytokines comme il y a le 6 le TGF-bêta qui vont être qui vont être produits et là vous avez donc les fibroblastes qui vont être récutés vous avez la transformation des fibroblastes en myofibroblastes qui ils vont produire le collagène et donc on va avoir une boucle qui est donc là aussi une boucle infernale qui va amener à le dépôt de matière extracellulaire et donc les roses l'adédon on a vu particulièrement par exemple l'importance de l'admédéperche oxydate du type 4 par exemple ici vous voyez vous avez des alvéoles de poumons de personnes saines de personnes saines de contrôle et ici vous avez des patients qui vivent en une maladie une fibrosis pulmonaire et on voit que c'est les alvéoles les cellules qui sont ici vous avez des cellules marquées par NOX4 produit qui est exprimé par le fibroblast mais même par les cellules épipédiales alvéolaires et pour montrer les nox4 impliquées dans la maladie donc on a utilisé un modèle de fibrosis pulmonaire chez la souris c'est un modèle en lequel c'est un modèle enduit par la bléomycine qui enduit donc mortalité cellulaire et ensuite processus fibroblast par installation directement intratraquéale de la bléomycine et donc ici vous voyez c'est une coloration dans laquelle on met en évidence le collagène et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de dépôts ici par rapport au contrôle et ici vous avez des souris et un nox4 knockout et donc on voit que dans l'endommagement il est beaucoup la fibrose il est beaucoup pour avancer donc en montrant qu'il y avait un lien entre le stress oxydatif médié par cette fois-ci par nox4 et donc c'était les aminons super oxydes produits par nox4 qui étaient impliqués dans ce phénomène de de fibrose je ne rentre pas trop dans les détails mais dans le système cardiovasculaire c'est un système dans lequel aussi on a une forte expression des molécules d'ox ici vous avez des cellules endothéliales qui expriment nox1 nox2 nox4 nox5 et ici vous avez des cellules musculaires lisses et on a aussi une production d'acide nitrite nitric oxide et non et donc on peut avoir la production de nitrite peroxynitrite qui sont impliqués donc dans les dans les maladies dans lesquelles on a donc une induction du stress oxydatif alors les maladies néo-dégénératives c'est un cas un peu particulier parce que comme c'est rigolo j'ai trouvé une station réduite dans laquelle le titre c'était 13 reasons why vous me connaîtrez mieux que moi la série encore en question et donc il donnait 13 raisons pour lesquelles le cerveau il est particulièrement vulnérable au stress oxydatif donc parmi les plus importants c'est le fait que dans le cerveau étant donné qu'on a beaucoup de signalisation entre les neurones on a beaucoup de consommation d'énergie donc beaucoup nécessaire beaucoup d'oxygène deuxièmement on a un autre niveau de métaux donc fer cuivre zinc aussi et comme on a vu tout à l'heure on peut avoir grâce à la réaction de phenton de la production de néosupéroxides et de hydroxides dû à la réaction de phenton et on a une quantité relativement faible de glutathion et de catalase donc on a un déséquilibre entre l'oxydation les oxydants et les antioxydants et plusieurs maladies comme ils ont montré un lien avec la progression de la maladie liée avec le stress ocidatif notamment dans la maladie de Parkinson dans la sclérose latérale amyotrophique et pourquoi il y a ça ? il y avait déjà ici ? ça ? d'accord mais il y avait dès le début ? je me suis mis tout seul d'accord et donc on a agrégation d'oxydation de protéines comme dans la maladie d'Alzheimer alors on va regarder juste quelques caractéristiques de la sclérose latérale amyotrophique là aussi donc c'est une dégénération caractérisée par la dégénérescence de motoneurones et on a pu mettre en évidence que dans cette maladie il y avait des cas dans lesquels il y avait une mutation sur le gène de la superoxyde d'Ismutase et en fait on a pu mettre en évidence ce que normalement on a parlé déjà tout à l'heure de la NOX2 la NOX2 on peut la retrouver aussi dans les cellules qui sont de la microglise donc les cellules qui sont ici et aussi dans les neurones on a retrouvé de l'expression de la NOX2 aussi et donc la NOX2 une fois activée elle peut donc elle va produire comme on a dit des anions superoxydes qui vont être des mutaires en H2O2 et à ce moment là on peut avoir donc la 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 il va se retrouver donc en condition donc en condition réduite quand elle est en condition oxydée il va y avoir une inactivation de la du NOX2 et donc à ce moment là là on va se retrouver donc suite à la dismutation on va se retrouver suite à une condition réduite et là la La SODE va venir activer à nouveau le solier et activer à nouveau l'OX2. Et dans le cas de la mutation de la SODE, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a toujours une activation du système, il y a plus de dissociation. Et du coup, on va avoir, avec les conditions occidentes ou pas, on va continuer à avoir une activité de l'OX2. Donc on va avoir une accumulation de stress sédatif. Et donc, il y aurait au moins des patients, des cas familiales qui portent une mutation sur le superhumicidisme butase qui peuvent être impliqués, donc qui sont responsables de cette maladie. Et la maladie d'Alzheimer, vous savez tous que c'est une maladie dans laquelle on a une dégénérescence des neurones, dû au fait qu'on a d'un côté une augmentation, une accumulation de la bêta-myloïde dans le milieu extracellulaire. Et aussi, on a une accumulation de fibres de thau, le thau que les PHF, ce qu'on appelle les PHF, qui se trouve, qui est de la thau hyperphosphorylée, qui se trouve à l'intérieur de la cellule. Et ces grégats, ils l'amènent à la mort cellulaire, ils vont être plus relâchés dans le milieu extracellulaire. Donc tout ça amène à la mort cellulaire, et c'est normal qu'il y ait une grosse réponse oxydative, donc de stress oxydatif. Mais, comme je vous disais, le stress oxydatif est dû, donc, d'un côté aussi à la présence du métaux, qui font qu'on a une production de ROS importante. On a aussi une activité NADPH oxydase, et il a été mis en évidence, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, un rôle très important de la mitochondrie, étant donné que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant le vieillissement, on a une accumulation de mutations, on peut avoir des mutations au niveau mitochondrial, qui amènent à une désrégulation du métabolisme des mitochondries, ce qui amène à une diminution de l'activité respiratoire mitochondriale, d'une production augmentée de ROS, qui va, comme je vous disais, amener à une chaîne, un cycle misieux. À ce moment-là, les cellules, elles ont moins d'énergie, c'est moins capable de produire de l'énergie, et donc on va avoir la poctose et donc la néo-dégestion sur la neuronale. Et en fait, il s'est mis en évidence que dans les cas de... avant d'avoir... on a déjà, il est visible déjà, un stress oxydatif, bien avant d'avoir les lésions connues avec la formation de plaques bétamiloïdes, etc., dans des sujets qui sont en état encore précoce de la maladie. Et donc, au moins, si ce n'est pas l'événement décrachant, c'est que le stress oxydatif, ça va accélérer le processus pathologique. Et par contre, ça a été décrit aussi, certains cas, là aussi, de mutations, au niveau de certains gènes de l'ADN mitochondriale qui sont impliqués dans des maladies de neurodégénérescence, comme Alzheimer, et aussi dans certains cas de Parkinson. Alors, je vous ai montré un peu différentes pathologies dans lesquelles le stress oxydatif est assez important, toujours accompagné avec un système inflammatoire assez important. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'aller inhiber les producteurs de ces spécis réactifs à l'oxygène, ça peut être un moyen de... de thérapie. Et donc, comme vous avez vu, le problème, c'est que les NOX, bien que plus abondantes dans certains tissus que dans d'autres, mais ils sont un peu retrouvés dans tous les types cellulaires, ce qui rend difficile à avoir une certaine spécificité. De plus, les inhibiteurs, par exemple, de NOX, ont été, en soi, étant donné qu'ils vont cibler la sous-unité catalytique, et la plupart, bien, cette sous-unité, elle est partagée par d'autres, par toutes les molécules de la famille. Donc, ça devient difficile de trouver un moyen d'être spécifique. Alors, ici, je vous ai mis... C'est ce qu'on a vu qui a été fait dans notre laboratoire. C'était juste pour montrer qu'il y a plusieurs... Là, parmi tous ces inhibiteurs, vous pouvez voir qu'il y a des affinités plus ou moins importantes. Et par tous, ils sont utilisables vivants, bien le contraire. Je vous ai mis un rouge, juste pour attirer votre attention. Sur ces deux produits-là, j'ai capté pour Gynchotex. En fait, Gynchotex, c'est une boîte suisse qui, depuis des années, élabore, essaie de produire, de trouver des molécules qui ciblent l'ENOX. Et actuellement, il y a quelques travaux qui sont en phase clinique, et c'est la clinique de phase 2, avec ces molécules, je crois que c'est celle-là, qui a été appelée le SYNTANAXIB, et qui ont été testés dans des maladies chroniques, comme la fibrose pulmonaire, la néphropathie diarétique. et donc, ces essais cliniques sont actuellement en cours. Un, ça a été commencé en 2017, et l'autre en 2019, donc ce sont des choses de très récents. Et par contre, pour le reste, ils ne sont pas du tout, ils sont plutôt utilisés en préclinique, ou pour faire de l'expérimentation, en recherche. Donc, je viens, le moment dernier volet, ça va être sur le cancer, qui est donc, plus sur ce qu'on, c'est le thème, le sujet de recherche qu'on fait dans le laboratoire. Et donc, on sait que les ROS, bien que ceux de la cellule cancéreuse, ce n'est pas qu'on a pas un stress oxydatif, probablement dit, mais la cellule tumorale, elle a un métabolisme particulier, comme vous savez, et donc, qui fait qu'on a un niveau de spécifle réactive à l'oxygène, un niveau basal, plus élevé qu'un des cellules normales. Et en fait, d'un côté, on dit donc que les sources exogènes, comme on disait, les radiations, etc., ils peuvent induire une production de ROS, et le stress oxydatif, lui, il peut aller affecter, endommager directement l'ADN, induire des mutations, d'instabilité génomique, et induire du cancer. Mais l'inverse, il est vrai aussi, parce que comme je vous le disais déjà au départ, et ça a été montré dans la littérature, que, étant donné qu'on a une suractivation, on a des tumeurs, la transformation oncogénique amène à une suractivation de la voie RAS-RAF, qui va augmenter, induire la transcription, et va donc réguler une augmentation de l'expression du système NADPH oxydable, donc plus de ROS, et donc on va avoir une activation oncogénique de la production de ROS, et cela, c'est plutôt spécifique à NOX1. On sait aussi qu'on peut avoir l'hypoxie, et peut induire aussi une production de ROS mitochondriaux. et donc on peut avoir aussi un apport, mais ça, ça dépend des types de cancers. Dans certains cancers, on peut y trouver, d'ailleurs dû aussi à des mutations de l'ADN mitochondriale, on peut avoir une augmentation des ROS mitochondriaux. Donc, ce qui fait que la cellule tumorale, elle se trouve dans un état, dans lequel on a plus de ROS, et en même temps, on a aussi tout le système antioxydant, qui est plus élevé pour compenser, et donc on a une appréhension aussi des systèmes antioxydants, parce que la cellule est si adaptée à vivre des cellules de stress, entre guillemets. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé d'étudier, de réguler la prolifération tumorale en utilisant une approche antioxydante, par exemple, ou en utilisant des nox inhibiteurs. Mais pour l'instant, rien n'a été mis en évidence de vraiment quelque chose qui puisse marcher à ce niveau-là, bien le contraire. Et je vous parlerai par contre de la possibilité d'utiliser plutôt des pro-oxydants ou anti-oxydants. Pour ce, donc, tout le monde sait que les antioxydants, comme manger les cinq fruits et légumes, ça fait du bien à tout le monde, et surtout, ça a été aussi mis en évidence que lorsqu'on fait une chimiothérapie ou de la radiothérapie, etc., c'est bien de manger, donc d'avoir des apports d'antioxydants. Mais c'était aussi mis en évidence que les antioxydants, ils peuvent aggraver la sévérité de la maladie, dans certains cas, et surtout avoir une interférence avec la chimiothérapie. Et donc, ici, je vous ai mis une étude dans laquelle vous avez utilisé un modèle murin de cancer du poumon avec, donc, des souris qui portaient la mutation de Beraf, et vous avez ici des souris traitées, donc c'est des cours de survie, souris traitées, non traitées, et des souris traitées avec des antioxydants. Et on voit qu'il y a une aggravation de la, donc, les souris qui ont été traitées avec des antioxydants, ils meurent plus tôt. Et donc, après, ils ont été voir que, donc, ceux qui, ils avaient une activation du P53, donc que ça allait affecter la signalisation du P53 dépendant, et au lieu d'améliorer la réponse, la réponse a-dire d'améliorer la survie, on avait plutôt l'inverse. Donc, dans ce cas-là, les antioxydants, ils allaient plutôt interférer avec les voies de signalisation au lieu de, c'est-à-dire d'interférer, d'induire, d'augmenter, la, 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 donc, la, 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 la prolifération tumorale, et donc, diminuer plutôt la survie des animaux. Et aussi, l'europe a été mise en évidence à être nécessaire pour la thérapie anticancéreuse, notamment, suite au traitement à l'oxaliplatine. L'oxaliplatine qui induit, qui cible l'ADN et forme des induits sur l'ADN et donc, elle empêche la réplication, etc. et elle a vu la mort cellulaire, a besoin de ROS, d'espèces cellatives à l'oxygène pour montrer, pour, pour être efficace. Ça s'est montré multiple fois dans la littérature et ça a été mis en évidence aussi dans notre laboratoire où on a mis en évidence que quand on prend une mine cellulaire de cancer colorectal et on fait une inhibition de l'Oxan, soit avec un approche de la chérénat ou avec un inhibiteur de l'activité de l'Oxidase, on voit qu'on diminue donc l'effet donc ici c'est le contrôle et ici c'est traité donc on a moins d'effet la cisplatine elle est moins efficace sur les cellules et ici donc vous avez l'IC50 donc ici c'est des cellules qui donc traitées à l'Oxadiplatine et vous voyez que l'IC50 elle est plus importante lorsqu'on traite avec la possiline donc les rosses produites par le système d'Oxidase sont importantes pour l'efficacité de la drogue et autre chose qu'on avait mis en évidence c'est que vous savez tous que justement vous faites immunothérapie biothérapie donc vous savez qu'une des thérapies adjuvantes dans le cancer colorectal c'est l'utilisation des anticorps anti-EGF septeurs comme cet oxymar et donc ici c'était toujours dans un système in vitro donc sur des cellules colorectales lorsque on traite avec cet oxymar on va avoir une efficacité moins importante de la 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 on va ici on va diminuer la la voie race rac et aussi rac rac il est important pour l'activation de l'ox 1 comme je vous avais dit et donc on va avoir une diminution des anions super oxydes diminution de l'H2E2 et donc on va avoir moins de rosses disponibles pour l'activité pour l'efficacité de la drogue donc on a ici un antagonisme entre l'oxalutatine et le cétuximab et donc on a pu mettre en évidence donc dans le laboratoire en utilisant des donc en créant des cellules résistantes à l'oxaliplatine au traitement à l'oxaliplatine vous voyez les cellules qui ont unies ces 50 trois fois plus importantes on a pu mettre en évidence qu'au niveau basal ces cellules ils ont une production d'espèces réactives à l'oxygène ici c'est on regarde la production de l'oxygénine qui est donc un réagent qui nous permet de détecter les anions superoxydes et donc on voit que le niveau basal il est augmenté dans les cellules résistantes à l'oxaliplatine et ensuite ici après traitement à l'oxaliplatine on voit que dans les cellules sensibles on a un pic de production de ROS qui n'est pas dans les cellules qui sont résistantes et en fait cela ça nous a amené à vous montrer que donc dans le cas des cellules sensibles on va voir donc je ne rentre pas dans tous les détails mais on va voir une fonction donc l'ox1 ils vont produire des ROS et on va voir donc quand on a le traitement à l'oxaliplatine on va avoir un pic de ces ROS qui sont importants dans l'activation de la voie apoptotique et de la mort cellulaire et par contre dans les cellules résistantes où on a un niveau basal qui est toujours augmenté on a une réponse qui se met en place notamment via la voie P38 une voie de survie et donc que ça va inhiber contrarié contre carré l'effet de résister à l'effet de la cisplatine d'où encore une fois toute une question de régulation de quantité et de timing dans la production des espèces réactives à l'oxygène et donc qu'est-ce que je vous ai enlevé il manque un truc je dois faire je ne sais pas j'ai enlevé quelque chose donc je reviens juste sur celle-là donc si on revient à notre notre l'état on a parlé tout à l'heure du fait que la cellule est disons dans un état on a un niveau de rosse beaucoup plus élevé mais aussi un niveau plus élevé d'antioxydants et l'idée donc c'est de toucher à sa balance là toujours cet équilibre un peu instable de la cellule tumorale et l'idée c'est d'utiliser des une approche pro-oxydant donc faire produire encore plus de rosse pour la faire basculer et induire la mort cellulaire de la cellule alors dans ce contexte alors j'ai oublié je ne sais pas pourquoi il y a une diapositive qui a qui a sauté je vous remettrai ça donc il y a des approches dans ce sens qui ont été faites dans la littérature notamment c'est dans cette étude qu'est-ce qu'ils ont fait donc le modèle c'était un modèle murin de tumeurs pulmonaires caras muté P53 muté et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ici ils ont traité avec la rapamycine qui est un inhibiteur de mTOR et avec une tac 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 et IP604 qui lui il est plutôt impliqué dans le stress rétique donc il va à l'univers HSP90 donc l'idée c'est de pourquoi c'est ça qu'est-ce qui se passe c'est normal c'est normal c'était voilà donc qu'est-ce que je disais donc la rapamycine IP504 donc la rapamycine elle va inhiber la voie mTOR et donc la voie mTOR qui est impliquée donc dans la production de ici vous voyez dans la production de glutathion donc anti-oxydant et ici vous avez IP604 qui est plutôt un inhibiteur de de la voie PERC etc donc qui est impliqué dans le stress du réticulum endoplasmique l'idée c'est donc d'inhiber le système anti-oxydant et en même temps d'augmenter le stress du réticulum endoplasmique via le réticulum endoplasmique pour augmenter l'état oxydatif de la cellule et le basculer vers le stress oxydatif en jouant donc sur le système anti-oxydant et sur un système du stress de régulation du stress de la cellule l'idée c'est d'induire un stress oxydatif qu'ils soient ils avaient testé ça le même traitement sur des cellules non tumorales je ne sais plus si c'était des fibroblastes et ils n'étaient pas sensibles à ce cocktail oui justement l'idée ça serait que la cellule en question la cellule tumorale étant donné qu'il y a un niveau plus élevé de 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 déjà à la base et qui est certes compensé pour le système anti-oxydant mais il suffirait peu par rapport à une cellule normale pour la faire basculer et induire la mort cellulaire due au stress oxydatif mais c'est particulièrement dans ces cellules qui avec ces mutations parce que ça c'est un modèle dans lequel on a race constitutivement actif et puis c'est contre muté et ce que plus c'est applicable à toutes les tumeurs c'est autre chose mais dans ce modèle ils avaient vu qu'ils comparaient ça avec des ils avaient regardé au niveau des cellules non tumorales et ils voyaient qu'il n'y avait pas une toxicité parce qu'ils avaient testé les souris bien sûr donc c'était fait au niveau et donc ils voyaient que l'endommagement c'était spécifique sur les cellules tumorales et pas sur les le tissu autour notamment au niveau du poumon les alvéoles le tissu pulmonaire autour n'était pas affecté donc l'idée c'était c'est d'augmenter cet état de peu pour faire comment on dit renverser la goutte qui fait déverser le vase on dit normalement donc ce serait dans ce sens là et j'avais justement mis une diapo de schéma pour avant ça mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait je devais faire je ne l'ai plus et dans le même sens c'est ici c'est un autre article qui était sorti plus tard et dans ce cas là bon et là ils avaient déjà vu que donc la glucose c'est une phosphatididrogenase qui est impliquée ici dans la production ici dans le GSH et vous voyez qu'il y avait plus voilà elle était impliquée dans le stature redox de la de la de la cellule cancéreuse ici c'est des patients avec un cancer colorectal et donc ici ils avaient vu que ceux qui avaient plus de glucose phosphatidrogenase ils ils vivaient plus longtemps que les autres comme on peut voir ici et ils avaient ensuite fait des saches RNA contre c'est juste voilà ils avaient fait des saches RNA contre la glucose phosphatidrogenase et ils avaient vu que donc on avait plus une augmentation de la GSH et non une augmentation une inhibition une diminution de la GSH donc le système anti-oxydant et donc une augmentation et c'était traité à la cisplatine je je recommence parce que donc l'idée c'est donc c'était des patients qui étaient traités à la cisplatine ou cisplatine et qui étaient résistants et ils ont vu qu'il y avait la glucose phosphatidrogenase qui étaient augmentées et dans ces patients et donc ça c'est et du coup il y a quelque chose qui se passe juste dans ce que je vous raconte parce que l'idée c'est de moduler si on fait puis on inhibe la glucose phosphatidrogenase on va avoir moins de GSH qui est produit donc moins d'antioxydants et l'oxaliplatine il va être plus efficace et donc les patients ils avaient les patients qui sont résistantes ils avaient un un taux de glucose phosphatidrogenase plus élevé et là je regardais juste par rapport et donc là on va je ne me rappelle plus parce que là je regarde la progression si j'avais le papier je regarderais parce que la disruption de la réponse redox glucose sulfate médié augmente la sensibilité à la chimiothérapie et par contre les patients ils devraient avoir donc les patients s'ils ont plus de pourquoi ils vivent plus longtemps donc on est d'accord que plus on a de glucose phosphatidrogenase plus j'ai de glutathion disponible glutathion c'est antioxydant donc si j'inhibe la glucose phosphatidrogenase j'ai moins de glutathion donc j'aurai plus de ROS qui vont être utilisés dans l'efficacité de la chimiothérapie donc un patient qui est résistant à la chimiothérapie il devrait avoir un statut plus plus faible parce qu'après vous avez dans le pourcent de survie progression de survie et on voit qu'il y a plus de le rouge ça serait les s'ils vivent plus longtemps après la résistance ils devraient avoir moins de glucose phosphatidrogenase par rapport à celui-là sinon ça n'aurait pas du sens et là c'est je ne me rappelle plus j'aurais dû mettre la légende en tout cas l'idée c'est vous avez compris l'idée de ces approches c'est d'augmenter de diminuer la réponse antioxydante donc c'est pour ça qu'on peut parler d'approche anti-antioxydante parce que de cette façon les ROS vont être utilisés pour tuer pour induire la mort de la cellule tumorale et ça aussi de façon comme je disais plus spécifique parce que spécifique à la tumorale est-ce que vous êtes d'accord ou non ? est-ce que ça vous parle ? est-ce que sinon je peux chercher est-ce que vous avez des questions ? est-ce que c'est assez clair ou pas trop ? est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je... je vais voir juste si je retrouve le schéma dont je vous parlais c'est assez clair c'est assez clair 1, 2, 2, 1, c'est tout celui-là. Il n'est pas là alors. Je vous remets là sur le bureau. C'est ce que c'est, ça ? Pourquoi c'est même comme ça ? Voilà, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là, hein ? Il y a un PDF, ouais, c'est bon. Et je m'en vais et je laisse la place. Merci. 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 En plus, il nous a demandé si on l'avait. En fait, c'est vrai que des fois, c'est plus facile d'avoir en avance parce qu'on peut faire une prise de nez directement dessus et... Je ne sais pas comment on pourrait dire... Casse-à-blancard, on va se connecter maintenant ou pas ? Ah oui, ça marche pas bien. Casse-à-blancard, on a un cas-à-blancard. Et on a le... Ok, d'accord. Ils sont connectés, ils sont connectés, ils sont connectés, ils sont connectés. Ouais, ok, d'accord. Bon, parfait. Merci. 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 Alors, je l'ai envoyé. Donc, normalement, vous devriez l'avoir. Vous avez eu le premier cours sur les lymphocytes Tg Ta en Alta? normalement oui. J'en ai envoyé le mien, il devrait être mis en ligne bientôt. Ça serait bien si possible de nous envoyer, enfin, aux étudiants, les PDF. Est-ce que ça serait possible de le faire ? De les envoyer directement ? Parce que sur le site, vous n'arrivez pas à les récupérer, c'est ça ? Exactement. Il y a un petit problème. Ah, c'est ça de tous les cours du module ou c'est juste les miens ? Ben, tous les cours, mais bon, éventuellement, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir les vôtres ? Et on verra avec les enseignants. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'avoir les vôtres ? Oui, c'est possible. Alors, c'est possible. Est-ce que vous pourriez, normalement, attendez, je vérifie à la fin, devraient avoir... Voilà. Est-ce que vous voyez mon adresse mail qui apparaît, là ? Euh, je ne sais pas, je vais vous l'envoyer, peut-être... Excusez-moi, je ne s'entends pas bien. Ça, c'est votre adresse mail ? Ça, c'est mon adresse mail. Prenez-la, mettez-la bien. Comme ça, vous pouvez envoyer le mail et comme ça, je sais à quelle adresse vous voyez le PDF. Parfait, parfait. Ça sera fait dans un petit moment. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas... Donc, je vous enverrai mon propre mail, mon propre mail, et éventuellement, celui de l'étudiante déléguée. Moi, c'est madame, c'est madame Derkawi, d'Aliya, et puis éventuellement, celui de l'étudiante aussi, de la déléguée. Je vous entends pas bien, mais oui, je mettrai une copie si vous voulez, il n'y a pas de souci. En fait, voilà, je vais... On va vous envoyer les deux mails, à la fois le mien, docteur Jania Derkawi, et celui de la déléguée, celui de l'étudiante, la déléguée du groupe. Donc, il y aura deux mails, en fait. Et on vous remercie d'avance. Et on vous remercie d'avance. Je vous en prie. Est-ce que vous avez contacté le service des enseignements qui s'occupe de la diffusion des PDF ? Parce que c'est eux qui les centralisent et qui pourraient plutôt vous dépanner. Parce que ça, c'est... Ça va marcher pour un cours ou deux, mais vous aurez du mal de trop récupérer comme ça. D'accord. En fait, la responsable du master, elle est absente au moment. Mais dès qu'elle rentre le voyage, donc je vais la contacter pour voir si il y a un affaire. Sinon, au pire des cas, c'est moi qui vais le faire. Oui, n'hésitez pas à contacter le service des enseignements pour récupérer tous les PDF d'une autre manière. Oui, ça sera plus simple. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok. En haut de la clé, commandant. Super. Il y a un bouton. Le bouton jaune. Ok, super. Merci. Ok. Bonjour. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de récupération des PDF de cours ? Vous avez... Je n'ai pas... Vous n'avez pas encore accès à aucun PDF ? Aucun des PDF ? D'accord. On n'a pas accès à un PDF. Vous n'avez pas accès à un PDF ? Oui, mais je n'ai pas accès à un PDF. Ok, d'accord. Bon, ben, je vérifie si c'est en cours. Bon, ben, je vérifie si c'est en cours. Pareil, si il y a des problèmes de... Si on ne peut pas... Mais si c'est pas d'ici une semaine, vous, à récupérer des PDF. Vous n'avez pas accès à un PDF, je vérifie si on ne peut pas. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est un cours sur les anticorps monopénaux. Donc, vous allez voir que, comme la dernière fois, on va faire des ponts entre ce qu'on avait déjà vu sur les cellules lymphocytes et gamme-delta, ce que vous avez vu avec mon collègue Thierry Coria, avec les cellules LK. Et là, donc, on va voir en détail les anticorps monopénaux et puis ces petits ponts avec ces coups. Alors, les anticorps monopénaux, bon, voilà, globalement, ça se situe là au niveau des biothérapies. Donc, globalement, les biothérapies, vous avez les protéines recondinantes, les anticorps monopénaux, la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Vous allez voir que maintenant, même ça, c'est plus des limites très franches et qu'on commence un petit peu à fusionner les différents domaines. Alors, on commence avec des définitions rapidement, histoire de bien replacer les notions techniques de base que vous connaissez déjà. Qu'ant antigène, ça va être un sucre, une protéine ou un liquide qui va être reconnu par le système immunitaire comme étranger. Et donc, cet antigène va provoquer une réponse, notamment, on va le voir aujourd'hui, par production d'anticorps. Il n'est pas que. Et l'anticorps, c'est une protéine qui va être produite par le système immunitaire capable de réagir en présence de l'antigène. Donc là, je vous rappelle juste, vite fait, la réponse immunitaire adaptative, on avait vu le schéma global, le schéma général dans le cours sur les lymphocytes T gamma d'état. La réponse immunitaire adaptative, ce sont les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes T qui vont reconnaître l'antigène, s'activer et détruire les cellules infectées ou tumorales. Et donc, c'est l'immunité à médiation cellulaire. On va voir que les lymphocytes B, eux, produisent des anticorps. Et c'est donc ce qu'on appelle l'immunité humorale. Vous avez eu du cours sur les lymphocytes B ? Non, si c'est les années passées, oui. Ok, d'accord. Alors, on va revoir quand même vite fait comment ça se passe. Donc, la réponse... Madame, excusez-moi. Oui ? Pouvez-vous vous rapprocher du micro ? On n'entoure pas très bien. Se rapprocher du micro. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui, là, j'ai mis. Merci. Là, c'est mieux. Ok, ouais. Je vais voir si j'ai mieux que ça parce que c'est compliqué. Est-ce que comme ça, c'est mieux ? Ça fonctionne comme ça ? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. C'est beaucoup mieux. Ok, super. Ok, donc comment ça fonctionne ? Donc, on a un précurseur des lymphocytes B. Le lymphocytes B, je vous rappelle que le récepteur qui va lui permettre de reconnaître l'antigène est composé à la fois de ce qu'on appelle le BCR. Vous savez que le lymphocyte T, c'est le TCR. Donc, on a le BCR, le BCR, le B-cell récepteur, qui va être composé à la fois d'une partie immunoglobuline et puis d'un co-récepteur qui va permettre la transduction du signal. Et cette immunoglobuline, en fait, après reconnaissance de l'antigène, on va permettre une transduction du signal, donc la diversification, l'activation, l'amplification de la réponse. Et puis surtout, l'expansion clonale des lymphocytes B qui vont se transformer en plasmoscytes et qui vont sécréter leur immunoglobuline qui faisait partie du BCR. En fait, il y a quelques acides aminés, ces terminales qui permettent l'ancrage à l'embrane qui vont être délétés. Et là, vous avez la sécrétion de l'immoglobuline qui est l'anticorps. Alors, c'est un système qui va permettre d'engendrer une réponse immunitaire extrêmement importante. Donc, il y a quelques lymphocytes B, parmi tous les lymphocytes B circulants, qui vont reconnaître l'antigène bactérien, on va dire bactérien. Et donc, ces quelques lymphocytes vont se mettre à s'expandre et à partir de quelques cellules, vous allez obtenir des millions de cellules qui vont devenir des plasmoscytes et sécréter les anticorps. Et puis, vous avez, une fois que l'infection est résolue, la quasi-totalité de ces lymphocytes B vont mourir. Donc, à peu près 99% des B vont mourir. Et certains vont survivre et vont devenir des lymphocytes B. Une mémoire qui vont pouvoir se réactiver en cas de contact avec le même antigène un peu plus tard. Alors, un anticorps, c'est structuré comme ça. Donc, ça, vous connaissez la structure globale. Si on rentre dans les détails, vous avez en bleu, ici, des chaînes légères. Donc, deux chaînes légères, une à droite et une à gauche, qui sont identiques. Et qui contiennent, qui présentent deux domaines. Vous avez ici les chaînes lourdes, qui sont à nouveau deux chaînes identiques. Et qui sont composées de quatre domaines. Et puis, les chaînes légères et les chaînes lourdes sont reliées par des ponts d'issue-fure. Donc, les petites structures que vous voyez en noir entre les différentes chaînes. Donc, ces ponts d'issue-fure qui vont vous permettre de lier l'ensemble, tout en gardant une certaine flexibilité de la molécule. Ensuite, on peut regarder l'anticorps différemment. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle la région constante. C'est une région qui ne varie pas et qui ne va pas être impliquée dans la reconnaissance de l'antigène. Ce qui est impliqué dans la reconnaissance de l'antigène, c'est cette partie qu'on appelle la région variable. OK ? La région variable, vous voyez qu'elle est à nouveau symétrique, avec deux structures identiques. C'est-à-dire qu'un même anticorps va pouvoir se lier à deux antigènes différents. Et ça, c'est important. On va voir ça tout à l'heure. On va pouvoir l'utiliser. Donc, retenez bien globalement comment est structurée cette molécule d'anticorps, parce qu'au fur et à mesure, on va voir comment ça fonctionne, comment on peut les produire, et puis surtout après, comment on peut les bricoler, pour améliorer leur efficacité thérapeutique. Alors, ici, vous avez le fragment FC, FC pour cristallisable, en fait. Et ça, on a vu ça dans le cours sur les lymphocytes T gamma delta et sur les NK. Le fragment FC, il va avoir aucun lien avec la reconnaissance antigénique. Mais qu'est-ce qu'il va faire, ce fragment FC ? Exactement, il va pouvoir se lier un récepteur qui s'appelle le récepteur FC, ou CD16, que vous avez vu, donc sur les lymphocytes T gamma delta et les cellules NK. Et puis, ici, on a le fragment FAB. Donc, si vous coupez l'anticorps à ce niveau-là, vous gardez la même affinité pour l'antigène que l'anticorps complet. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu sur la région variable, donc le fragment variable, qui est juste ici. Donc, le fragment variable, c'est la partie variable de l'anticorps. Donc, on a les chènes qui ont une structure constante, et ici, on a des structures qui sont invariables. Le fragment FAB, c'est le plus petit fragment de l'anticorps qui garde les propriétés de l'anticorps. Et puis, si on zoom encore dans certaines parties du fragment FAB, vous avez ce qu'on appelle les régions CDR, pour complément de détermination de l'agence. Et c'est exactement cette partie de l'anticorps qui va être impliquée dans la reconnaissance de l'antigène. Et puis, des régions charnières et des ponts des fiffures dont on a parlé tout à l'heure, qui permettent de relier tout ça. Alors, au niveau du fragment FC, vous avez un site important, qui est un site de glycosylation. C'est une modification post-traductionnelle. Donc, la glycosylation, ça va être des sucres. Comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais on va voir aussi que c'est une partie très importante, et qu'on va pouvoir bricoler, pour, à nouveau, améliorer l'efficacité des anticorps thérapeutiques. Alors, il y a différentes classes d'anticorps. Les IgG, les IgM, les IgA, les ID et les O. Ils sont, c'est ce qu'on appelle donc les isotipes. Donc, là, vous voyez, les différents isotipes, qui ont des structures, qui sont divisées en fonction de la structure des chaînes lourdes, des domaines constants des chaînes lourdes. Donc, si la chaîne lourde est une chaîne de type gamma, vous allez avoir des IgG. Si c'est une chaîne de type mu, vous avez des IgM. De type alpha, des IgA. De type delta, des IgE. Epsilon, pardon, IgD et epsilon, IgE. Alors, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'en fonction de deux isotipes, vous voyez ici, vous allez avoir une demi-vie qui va être plus ou moins longue. Et notamment, les IgG ont des demi-vies bien plus longues que, en tout cas, les 1, les 2 et les 4, bien plus longues que les autres. Alors, pourquoi ça nous intéresse d'avoir une demi-vie longue, un anticorps ? La demi-vie déjà. Vous savez ce que c'est, la demi-vie, les molécules ? Ouais. C'est le temps nécessaire pour éliminer 50% de la molécule au niveau, en circulant. Donc, quand vous prenez un doliprane, au bout de quelques heures, vous avez éliminé, enfin, une fois éliminé, à peu près 50% de votre paracétabole. Donc, on va prendre une paracétabole. Ça va être qu'au bout de 2, 3 ou 4 heures, vous avez éliminé 50% du paracétabole. C'est la demi-vie du paracétabole. Donc là, c'est pareil pour les IgG. On va avoir des demi-vies qui sont de près de 3 semaines. Donc, si vous avez une demi-vie courte, ça vous oblige à réinjecter votre anticorps thérapeutique plus souvent. OK ? Donc, pour tout ce qui est anticorps thérapeutique, on privilégie les IgG, puisque demi-vie longue. Alors, autre point très important, c'est qu'en fonction de l'isotype, vous allez avoir une activation du complément ou des récepteurs FC qui va être plus ou moins importante. OK ? Et là, les IgG 1, 3 et les IgM vont permettre une bonne activation du complément. Là, c'est pareil. L'activation des macrophages, par exemple ici, va être plus importante avec les IgG 1, 3 et un peu plus faible avec les IgG 4. Donc, à nouveau, si vous avez envie de développer des anticorps thérapeutiques, qu'est-ce que vous allez privilégier ? On va dire qu'on se place dans le contexte tumeur. Donc, vous développez un anticorps qui signe un antigène tumorale. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? D'utiliser quoi plutôt ? Les IgG ? Les IgG, ouais, ça, c'est bien, parce que c'est un demi-vie longue. Et puis, si on veut activer le système immunitaire, en plus de bloquer, je ne sais pas, la signalisation tumorale ? D'utiliser des IgG 1, etc. Ouais, voilà. Plutôt pas des IgG 4. Ok, super. Alors, globalement, le lymphocyte B, on va produire des anticorps de cette manière. Donc, on va voir jusque rapidement que le lymphocyte B, donc, va migrer au niveau des follicules des organes lymphoïdes secondaires. Et donc, ce lymphocyte B reconnaît l'antigène grâce à son BCL. En parallèle, vous avez aussi des cellules endritiques qui reconnaissent les antigènes, qui vont les présenter à des lymphocytes T. Et puis, vous allez avoir formation, enfin, vous allez avoir interaction entre le lymphocyte T qui a reconnu le même antigène que le lymphocyte B et qui va, donc ici, c'est un lymphocyte T CD4, qui va aller stimuler la croissance et la prolifération de cette population de lymphocyte B, qui, à ce moment-là, va aller migrer dans la zone centrale du follicule, qui va s'expandre de manière clonale et puis, qui va ensuite sortir du follicule, devenir un plasmocyte et sécréter ses anticorps. Et, en parallèle, générer quelques lymphocytes. Donc, voilà, toute l'interaction entre le lymphocyte B et le lymphocyte T CD4, elle est très importante parce qu'elle va permettre à la fois de médier des signes sur vie, de prolifération, permettre la différenciation en plasmocyte et puis, ça va permettre aussi au lymphocyte B, après reconnaissance de l'antigène, de muter son BCR, la partie qui code la zone de reconnaissance de l'antigène, pour aller encore augmenter la diversité de l'anticorps qui vont pouvoir reconnaître l'antigène. Alors, les grandes fonctions des lymphocytes B, des anticorps. Premier, c'est que ça va faciliter la phagocytose, médier ce qu'on appelle l'ADCC, donc, l'antibody-dependent transcytotoxicity, médier le CDC, donc, complement-dependent cytotoxicity, donc, cytotoxicité dépendante du complément, neutraliser des cibles solubles, par exemple, des toxines tétaniques ou d'autres toxines, et bloquer des molécules moranaires. Voilà, les cinq grandes fonctions d'un anticorps. On va regarder ça un petit peu plus en détail, à l'aide de chez là. Donc, vous voyez l'ADCC, c'est ce qu'on avait vu avec l'InaData, ce que vous avez revu avec les cellules NK. On voyait ici une cellule tumorale, par exemple, avec un anticorps dirigé contre des antigènes tumoraux, qui se fixent bien au niveau de la partie FAB sur les antigènes, et puis la partie FC, que vous voyez là, qui se lie au récepteur FC, qui veut activer les cellules NK. Alors, vous avez aussi l'activation du complément, à nouveau, au niveau du fragment FC, qui va permettre la lise de la cellule tumorale, et puis, ça va aussi permettre la phagocytose, parce que les macrophages et les cellules phagocytaires, en général, présentent aussi des récepteurs au fragment FC, et donc, ces cellules vont pouvoir reconnaître les cellules tumorales qui sont recouvertes d'anticorps, avec des anticorps dirigés contre des antigènes tumoraux. Alors, ça sert aussi à neutraliser des toxines. Donc ici, par exemple, vous avez une toxine, je ne sais pas, colérique, et vous voyez que les anticorps vont pouvoir se fixer au niveau de la toxine, ce qui va complètement neutraliser leur activité, la activité des toxines, et qui va permettre aussi une ingestion par un macrophage qui va venir nettoyer et tout ça. Au niveau des bactéries, donc imaginez, vous avez une infection, vous avez des bactéries avec des antigènes à la surface, c'est pareil, on va avoir des anticorps qui vont venir, ce qu'on appelle, obsoliser la bactérie. Et une fois que ces bactéries sont complètement en plein anticorps, elles vont pouvoir tout à fait facilement se faire ingérer par un macrophage. Il est trop bien. Et au niveau plasmatique, si vous avez une bactérie dans le sang, c'est pareil, vous avez des anticorps qui vont venir se fixer, et puis vous allez avoir une activation du complément qui va directement blesser la bactérie et qui va, d'ailleurs, vous avez une chance de se faire attraper par une cellule phagocytaire. C'est bon ? Tout ça, c'est des rappels ? Vous pouvez me dire non, c'est juste pour savoir ce que vous avez eu comme pour avant. C'est du rappel ou c'est nouveau ? C'est du rappel, parfait. Donc, on peut passer. Alors, c'est très intéressant. On a des molécules qui peuvent reconnaître un antigène et aller soit bloquer directement cet antigène au niveau membranaire, soit activer, limiter. Donc, blocage direct au niveau membranaire, ça peut être intéressant. Vous avez peut-être déjà vu des exemples avec le cétuximab ou le trescuzumab en cancéro. Ça vous dit quelque chose ? Donc, des anticorps monoclonaux qui vont venir bloquer au niveau membranaire les récepteurs qui servent, en fait, à recevoir des signaux de croissance. D'accord ? Donc, la cétule morale, elle se prolifère, notamment parce que vous avez des signaux de croissance qui arrivent en continu. et elle va capter ses facteurs de croissance, par exemple, d'OEGF, E, évidemment, un gros facteur, facteur de croissance épidermique qui va se fixer sur son récepteur, EGFR, et qui va transmettre un signal de multiplication. Donc, en dessous de ce récepteur, vous avez plein de protéines qui vont, en cascade, se faire phosphoryler jusqu'au longeau et induire la division cellulaire. Et ça, si on veut bloquer ce système, on va utiliser des anticorps qui vont empêcher la fixation de l'OEGF sur son récepteur. Alors, ces anticorps, il va falloir les produire. Ça, c'est quelque chose qui a été mis au point par Köhler et Mietzstein dans les années 70, au milieu des années 70. Donc, initialement, ça a été un travail assez fondamental qui avait pour but de juste étudier la structure des anticorps. Et donc, il avait besoin pour ça de produire des anticorps en grande quantité. Et puis, finalement, il s'est avéré que c'était tellement efficace comme système de production d'anticorps que c'est toujours une technique qu'on utilise 40 ans plus tard pour produire des anticorps monopronaux. Donc, l'idée est simple. Ça fait un prix de la médecine, quand même, dans les années 80. Donc, l'idée est assez simple. La cellule qui produit des anticorps, c'est donc... est-ce que c'est possible ? Plasmosyte ? Le plasmosyte, ok. Le plasmosyte, qu'on va trouver dans la rate du souris, au milieu des signes. Et puis, pour produire des anticorps en quantité industrielle, on a besoin de quelque chose qui vit longtemps. Et on a besoin d'une cellule immortelle. Or, ce sont des cellules qui vont mourir assez rapidement, après, comme toutes les cellules sanguines, si vous les mettez en culture, elles ont une durée de vie très limitée. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme cellules immortelles avec une capacité de prolifération indéfinie ? Des cellules cancéreuses. Donc, l'idée d'aller fusionner, tout simplement, un infosyte B, enfin, un plasmosyte, avec des cellules de myénome de souris. Donc, en l'occurrence, on a une cellule de myénome de souris. Avec... Donc, dans les expériences initiales, c'était avec le virus de Sendai inactivé. Et puis, maintenant, ça se fait avec du polyéthylamilicone et c'est extrêmement simple. Donc, vous mettez en culture vos cellules, en l'occurrence des cléocytes, mais donc, qui contiennent aussi des plasmocytes, que vous mettez en culture avec des cellules de myénome et vous mettez du polyéthylamilicone et ces cellules vont fusionner. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on va avoir des cellules tumorales qui vont fusionner entre elles ou on va avoir des plasmocytes qui vont fusionner entre eux. Enfin, on va avoir à peu près tout et n'importe quoi. On va même avoir des fusions de trois cellules. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, tout simplement, si on a deux baies qui fusionnent et qui... Donc, ça, ça va... Ça ne chauffe hyper par définition, comme n'importe quelle cellule s'enligne en culture, ça va assez vite mourir. Par contre, si on fusionne deux cellules de myénome, ça, ça va commencer à poser problème, puisque ça, ça va survivre. Donc, en fait, ces cellules de myénome sont dépourvues d'une enzyme qui s'appelle l'AGPRT et qui vont les rendre sensibles à une molécule qui s'appelle l'aminopthérine. Et donc, dans votre milieu de culture, vous rajoutez de l'aminopthérine. Et donc, ne survivront que les cellules de myénome qui auront furent avec un prasmocyte. Ce qu'on appelle des hybridomes. Donc là, vous avez une seule soupe d'hybridomes. Vous laissez ça en culture, vous regardez ce qui survit. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien sur le schéma. Donc, sur le schéma, on voit ici que ne survivent que ces cellules d'hybridomes qui vont être diluées. D'accord ? On va faire des dilutions limites de manière à n'avoir plus qu'une cellule par puits au maximum. Et à partir de là, on va les amplifier et vérifier quelles sont celles qui produisent des anticorps. Donc, même si la quantité de cellules obtenues qui produisent des anticorps est assez faible, finalement, vous en avez tellement initialement que vous trouvez énormément de clones qui produisent des anticorps. On va sélectionner ces cellules et puis on va s'en servir pour produire des anticorps. Soit on les produit en les réinjectant au niveau du péritone de la souris. Donc ça, c'est pour les productions de petites quantités d'anticorps. Soit on peut carrément les mettre en culture dans des gros fermenteurs et enfin, pas des fermenteurs mais des bioréacteurs qui vous permettent d'amplifier énormément la quantité de cellules en culture et qui vous permettent de récupérer des quantités astronomiques d'anticorps qui a permis l'industrialisation du procédé. Et ce qui dit industrialisation possible dit développement thérapeutique possible. Donc sans ça, on n'aurait jamais pu développer des anticorps thérapeutiques. Mais donc c'est possible. On obtient des produits très purs et en très grande quantité avec des coûts de production qui restent extrêmement agréés mais complètement compatibles avec ce qu'on peut attendre du prix d'entraînement à la fin. Voilà, là c'est les images de la première expérience de Goddard et Einstein qui a montré que des cellules immunisées contre des groupes rouges de moutons produisent donc des plasmocytes qui vont être fusionnées avec des cellules de mielon de son. Et vous voyez ici dans une boîte de pétri, c'est une génose d'agare dans laquelle on met des globules rouges de moutons et vous voyez que si par-dessus on rajoute ces hybridos vous voyez les plages de gris là ces gros troublants et bien voilà ça c'est les premiers anticorps c'est la première preuve de la possibilité de production d'anticorps qu'on a pu mettre en évidence et donc ça c'est un papier d'All Nature en 1975 et c'est ce qui leur a valu leur prix Nobel quelques années plus tard. Alors jusque là on a des anticorps de souris des anticorps de souris c'est très bien ça marche mais ça présente une très forte immunogéniquité forcément vous introduisez enfin si vous injectez un anticorps de souris chez votre patient vous allez avoir des problèmes de réaction immunitaire alors déjà des réactions immunitaires dès la seconde injection vous commencez à développer des problèmes des problèmes de type choc anaphylactique ou rassum anaphylactique et puis surtout vous allez commencer à développer des anticorps neutralisants des anticorps anti-anticorps parce que c'est bourré d'antigènes l'anticorps de souris l'antigène ur et donc votre corps va réagir contre ces anticorps donc vous développez des anticorps anti-anticorps ce qu'on appelle des anticorps neutralisants dans environ 100% des cas et vous faites certainement bien que la demi-vie de ce type d'anticorps va être de quelques jours 3 à 4 jours donc c'est pas suffisant et puis surtout au bout de quelques semaines on peut plus injecter ça alors qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là ? Est-ce que vous avez une idée ? Produire anticorps chez la souris c'est trop immunogène On change ça fait une partie de l'anticorps pour la souris Oui Oui voilà parce que initialement on aurait pu se dire on va essayer de fusionner des plasmocytes humains avec des cellules myénomateuses humaines et ça finalement ça marche très mal donc effectivement il a fallu passer par ce qu'on appelle la fabrication d'anticorps chiméri donc toujours pareil on fabrique nos petits hybridos on choisit le clone qui fait l'anticorps de vos rêves et puis ça en fait vous allez juste récupérer l'ARN non plus les anticorps directement mais l'ARN de vos hybridos vous le recodez vous synthétisez l'ADN complémentaire qu'on place dans un plasmique un plasmique qui code cette fois-ci tout le reste de votre anticorps humain ok donc là vous avez une séquence qui code un anticorps humain sauf cette région ici sauf le fragment élevé le fragment élevé vous lincez un plasmine et ça on l'encluture dans des bactéries et on récupère un anticorps chimérique donc un anticorps chimérique qui reste qui reste quand même qui présente encore on a une amélioration de l'antigénicité mais encore chez 20% des patients des anticorps neutralisants qui vont le sécréter et donc une façon plus simple de procéder et donc moins antigénique de procéder ça va être de récupérer uniquement la région au niveau de l'ARN les régions qui codent la partie du CDR et d'intégrer ça dans le plasmine et cette fois tout le reste de l'anticorps est collé par enfin c'est du code génétique humain qui code pour un anticorps et donc là vous obtenez ce qu'on appelle des anticorps humanisés avec cette fois-ci des moments d'anticorps neutralisants chez environ 5% des patients ensuite donc c'est bien on augmente la demi-vie on a moins d'anticorps neutralisants mais on a bien de faire des anticorps complètement humanisés et cette fois-ci il va falloir complètement changer de stratégie puisque le CDR en fait ne peut plus être mûrant donc il faut s'y prendre complètement différemment et donc ce qu'on peut faire en fait depuis quelques années c'est aller récupérer les régions qui codent cette partie FV de l'anticorps chez l'humain et ça c'est une partie qu'on va une partie de gène qu'on va aller bricoler pour le faire rentrer dans un bactériophage dans l'ADN d'un bactériophage de manière à ce que cette partie FV soit intégrée dans l'ADN d'une protéine de bactériophage vous savez ce que c'est qu'il y a un bactériophage ? oui ? ok donc dans l'ADN d'un bactériophage juste dans la partie qui code une protéine qui est extracellulaire pardon qui est là qui s'appelle P3 donc on obtient à la fin une protéine chimérique moitié bactériophage moitié humaine vous avez c'est un peu fond carrément c'est incroyable donc vous avez P3 et puis vous avez un petit bout de P3 qui n'existe pas à l'état naturel qui est en fait la partie dans l'anticorps humain et puis maintenant on va essayer de trouver quelle est la meilleure le meilleur enfin le meilleur gène qui code une partie qui va reconnaître votre antigène d'intérêt donc là vous avez fabriqué en grande série tout un tas de bactériophages différents d'accord vous avez bricolé avec tous les codes de régions avec les possibles donc vous avez fabriqué ce qu'on appelle une librairie que vous intégrer dans les phages et puis après il n'y a plus qu'à mettre les phages en culture pour les amplifier ensuite vous les passez sur des colonnes qui contiennent votre antigène d'intérêt et tous les phages qui s'accrochent sont ceux qui ont cette protéine chimérique P3 avec le FV qui s'accroche sur le bon antigène et donc quand vous éluez vous allez laver et faire tomber tous les phages qui ne reconnaissent pas votre antigène et donc comme ça on fait plusieurs séries de lavage d'accrochage d'éluge de manière à récupérer uniquement les phages qui reconnaissent l'anticorps l'antigène votre antigène d'intérêt et à partir de ça il suffit de récupérer cette partie du CDR et puis ça on sait faire on récupère le gène qui code le CDR qui vous intéresse et ça s'intègre dans un anticorps et vous avez un anticorps complètement humain voilà qui représente cette fois une extrêmement faible immunogénicité et là regardez juste ici vous avez les anticorps murins qui terminent toujours c'est ça c'est une mamanclature qui vous permet de savoir si votre anticorps est complètement murin donc vous avez une fin en omab si il est chimérique ça va se terminer en xymab vous allez voir vraiment avec Renaud le cétux xymab qui est un anticorps chimérique moitié humain moitié humain c'est un xymab donc xymab chimérique tout ce qui est humanisé ça va se terminer en xymab donc vous avez l'ercétine normalement vous verrez ça aussi avec Renaud Sabatier donc le trastus xymab qui est un anticorps humanisé et puis tous les anticorps complètement humains qui se terminent en xymab et voilà donc là une fois qu'on a réalisé ce premier problème qui était finalement la stabilité au niveau des circulants de votre anticorps thérapeutique on va pouvoir commencer à rier des autres problèmes qu'on a rencontré initialement au cours du développement de ces anticorps on va les voir un par exemple on va essayer de voir comment on peut bricoler encore ces anticorps pour améliorer le système alors juste rapidement pour vous montrer dans les années 90 les anticorps qui étaient développés pour des applications thérapeutiques qui étaient soit murins soit chimériques soit humanisés il y avait encore très peu d'anticorps humains et vous voyez que maintenant c'était entre 2000 et 2008 mais c'est encore plus vrai maintenant la majorité des anticorps qui sont développés pour des applications thérapeutiques sont plutôt des anticorps humanisés ou humains et on va voir quelques exemples d'applications thérapeutiques donc si on reprend l'histoire des anticorps thérapeutiques vous voyez au niveau des années 70 on a le premier papier de Nicolas Reynstein qui met vraiment bien au point la technique des hybridomes vers la fin des années 70 et puis il faut atteindre le milieu des années 80 pour avoir une première application thérapeutique avec un anticorps anti-CD3 donc il va cibler quatre types de cellules des lymphocytes et voilà et qu'on va utiliser donc ici pour prévenir le rejet de greffe donc il fonctionne mais bon enfin depuis on a trouvé d'autres choses donc ce médicament n'est plus sur le marché mais voilà c'était le premier anticorps monoclonal qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché donc on est c'était il y a longtemps dans les années 80 il faut quand même attendre les années 90 pour avoir les premières enfin des applications thérapeutiques suivantes avec à nouveau l'an 97 un traitement à nouveau pour la prévention du rejet de greffe et puis vers les années 2000 on commence à voir les premiers anticorps thérapeutiques pour les patients atteints de cancer et vous voyez ici que là vous voyez le nombre de molécules en essai clinique ou en tout cas en clinique préclinique et vous voyez que les indications sont essentiellement cancéreuses donc ce sont celles qui commencent à dépasser un peu les autres donc énormément d'applications cancéreuses vous allez voir que là actuellement toute indication confondue il y a à peu près une trentaine d'anticorps endocrinaux qui sont devenus des médicaments qui ont obtenu leur autorisation de mission marchée donc on est à plus de 30 anticorps endocrinaux qui vont servir soit à traiter des patients atteints de cancer l'autre grande donnée d'application c'est le traitement des maladies auto-immunes mais d'autres indications qui sont en train d'émerger on va peut-être plus tard alors un anticorps thérapeutique donc on l'a vu vous allez pouvoir aller cibler un antigène tumorale pour aller par exemple inhiber la signalisation intracellulaire mais ce n'est pas les seules fonctions d'un anticorps qu'est-ce qu'on aimerait bien faire d'autre avec un anticorps pour ceux qui ont une thérapie vous l'avez vu je suis un sign non ? c'est bon ? alors comment on pourrait bricoler un anticorps pour qu'il soit un petit peu plus efficace donc si on bloque l'antigène membranaire on complète la signalisation sculaire c'est intéressant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? rappelez quelques fois de plus des loupes qui se tendissent l'autre mécanisme l'autre grand mécanisme d'action d'un anticorps c'est voilà exactement c'est l'ADCC et donc on pourrait avoir envie d'améliorer cet ADCC voilà ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer l'ADCC c'est aller jouer à l'ADCC en détail après je vais quand même vous montrer ce que c'est parce que c'est joli ça ici vous avez des cellules tumorales voilà c'est la cellule de l'anthome de Burkitt qui exprime un antigène ici et puis vous avez trouvé un anticorps ici tac qui permet de cibler cet antigène et puis ça va vous permettre au niveau du franglais de recruter une cellule l'anthome alors est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'un peu théorique on va voir ce que ça donne in vitro alors ici vous avez en vert et en jaune vos cellules tumorales et en jaune ce sont les cellules tumorales seules et en vert ce sont les cellules tumorales qui ont été pré-incubées avec votre anticorps ok qui s'appelle du rituximab qui est un anticorps thérapeutique et puis dans tout ce système vous mettez aussi en culture des cellules l'anthome et puis on va voir ce qui se passe donc on va voir ce qui se passe en vidéo vous avez donc un champ fluorescent vous avez le champ cléal ici on va voir les deux simultanément et ça donne ça ok alors non je vais pas arrêter à 10 mois oui vous pouvez juste avec la télécommande enlever masquer des images parce que voilà vous voyez les cellules tumorales on devine ici les cellules NK vous les voyez pour les petits points rouges ouais bof bon il faudra aller voir l'article donc vous voyez un petit peu les cellules NK qui vont aller à plat vous voyez ici ces cellules qui viennent de se faire liser donc elles sont devenues bleues elles ont pris un marqueur de mortalité cellulaire et puis vous voyez aussi une cellule NK en rouge qui est en train de regarder dans les cellules tumorales et puis finalement elle est pas au couvert d'anticorps et vous allez voir que elle va aller c'est tranquille voilà donc ADCC c'est ça ça marche et on va voir comment on peut utiliser ce système pour aller mieux traiter des patients donc ça c'était un anticorps qui s'appelait du rituximab donc ça vous l'avez vu comment ça marche ce qui s'est passé c'est l'activation de l'infocité de la cellule NK qui va sécréter ses perforines d'enzyme vous avez vu tout ça dans le pont sur NK la perforine qui va perforer la membrane de la suite tumorale et qui va permettre à la cellule NK de balancer son enzyme et qui va liser la cellule cible donc on était au rituximab donc un anticorps qui a eu une autorisation de mission au marché pour la lecémie lymphoïde chronique et les lymphoïdes non-age-quillants et puis donc si on bricole du rituximab pour aller améliorer l'affinité du fragment FC pour le récepteur FC ce qu'on va faire en fait je vous ai dit tout à l'heure c'était la partie FC c'est une partie qui est glycosidée et bien cette glycosylation en fait elle est directement impliquée dans la reconnaissance du fragment FC des anticorps et ce qu'on peut faire c'est aller bricoler ces sucres et les modifier ce qu'on appelle la glyco-ingénierie du fragment FC et quand on les bricole qu'est-ce qui se passe on voit ici j'ai des patients atteints de alors ça c'était le cémile en fait chronique ça c'est un essai clinique qui a été réalisé chez 780 patients donc ça a commencé à devenir simple de voir des effets thérapeutiques avec des effets qui sont aussi importants vous voyez une courte de survie de patients traités par situcimab plus chimiothérapie ou chimiothérapie vous savez lire une courte de survie on rappelle vite fait donc ici en X vous avez le temps en voie ici en Y vous avez le pourcentage de patients qui sont encore en vie donc si on se place à T0 donc au tout début de l'étude 100% de vos patients sont encore en vie et puis vous allez voir que assez rapidement les patients traités par chimiothérapie conventionnelle vont progresser donc ça c'est la survissante progression donc une progression c'est une aggravation de l'état des patients ce qu'on appelle progression c'est l'apparition de l'état de thase ou une augmentation importante du volume du moral d'accord donc plus vous avancez dans le temps et plus vous avez des patients qui progressent donc ici on va lire par exemple on va regarder la survie sans progression à 24 mois et on va lire ici elle est de 10% si on regarde à 12 mois elle va être chez ces patients de 30% et une deuxième chose qu'on va lire sur ces groupes de survie c'est la survie médiane donc ça vous allez le retrouver encore en clinique donc c'est vraiment des choses à bien connaître parce que soit en M1 ou en M2 vous savez on apporte un groupe de survie il faut vraiment comprendre comment ça fonctionne on va lire aussi la survie médiane c'est à dire le temps à partir duquel 50% des patients ont progressé donc on regarde à partir de 50 et on va lire ici en Y le temps enfin la survie médiane sans progression qui est de 11 mois chez les patients qui sont traités par chimiothérapie ici en vert et si on va rajouter du rituximab cette fois-ci la survie médiane sans progression arrive à 16 mois donc vous voyez on voit ici l'efficacité de votre traitement par rituximab avec un exact ratio de 0,4 on va dire on va l'arrondir à 0,5 ça veut dire que la probabilité de rechuter sous traitement est 0,5 fois inférieure donc moitié moins si vous êtes traité par chimiothérapie plus rituximab c'est bon ? ok maintenant si on bricole est-ce que c'est bon pour tout le monde ça ? il y a des gens qui ne sont pas complètement sûrs ? vous voyez quand même la séparation des courbes de survie ? voilà donc on a on voit ici l'efficacité de l'ajout du rituximab et maintenant si on bricole le fragment infissé de l'anticor donc si on va bricoler les sucres est-ce que ça marche mieux ? et bien oui on voit ici cette molécule qui s'appelle l'obinutuzumab qui est donc un anticorps chimérique humanisé humanisé oui zumab zumab c'est humanisé et donc vous voyez que là ici on a le bras chimiothérapie conventionnelle et puis ici on a le bras chimiothérapie plus obinutuzumab et vous voyez que cette fois-ci la médiane de survie sans progression passe de 11 mois à 26 mois on a plus que doublé et cette fois le hasard ratio est de 0,18 donc bien supérieur au hasard ratio qu'on avait avec le rituximab voilà donc ça c'est un très bel exemple d'un bricolage d'anticorps qui nous permet d'améliorer fortement l'activité thérapeutique de votre antideor oui pour augmenter la glycosylation on rajoute les cycles de glycosylation pour augmenter la glycosylation ça veut dire qu'on ajoute les cycles de glycosylation sur la protéine on va rajouter des sucres alors concrètement les techniques de glycosylation je ne sais pas comment ça se fait je ne sais pas exactement à quelle étape on augmente la glycosylation mais oui c'est ça il faut rajouter plus de sucre alors certains sucres ce n'est pas que des maladies de glucose mais il faut rajouter certains sucres au niveau du récepteur FC notamment là en l'occurrence c'était des fucoses au bout du fragment FC pour augmenter la reconnaissance de ces effets et c'est ça en restant des cycles au niveau de la protéine enfin c'est pas en va en modifiant l'ADN de la séquence pour qu'elle ait plus de de l'eau non non ouais effectivement c'est une très bonne question donc nous effectivement on ne modifie pas du tout la structure de la protéine la séquence d'ADN qui colle la protéine est bien la même c'est une modification qui est post-traductionnelle donc on ne va pas jouer au niveau d'un palacite fermulité ou de changer des acides aminés dans la protéine c'est vraiment une bonne post-traductionnelle donc j'imagine au niveau des conditions de culture on va changer un certain paramètre que je ne connais pas parce que c'est en ornée mais qui va vous permettre de modifier les motifs de glucosy d'assure voilà et donc ici vous avez les patients qui présentent une MRD négative après traitement et donc vous voyez que au niveau de la moelle osseuse si vous traitez les patients par l'idiximab ou par obinituzumab vous voyez le nombre de cellules tumorales résiduelles au niveau de la moelle osseuse est presque divisé par dix à la fois dans la moelle et dans le son voilà donc des très très bons résultats avec ce petit bricolage alors ce qu'on peut faire aussi c'est aller couper les anticorps avec tout plein de choses parce que finalement l'anticorps c'est une molécule qui va être très spécifique d'un antigène donné et qui va pouvoir servir de vecteur pour une molécule donc qu'est-ce que ça va être l'avantage en fait d'aller vectoriser des molécules toxiques directement sur des cellules tumorales oui je ne sais pas je n'ai pas entendu pour détruire directement la cellule tumorale voilà pour détruire directement la cellule tumorale mais avec des doses beaucoup plus faibles finalement parce que au lieu d'injecter le médicament dans la totalité de l'organisme et bien vous allez pouvoir juste greffer vos molécules cytotoxiques sur l'anticorps qui va certes circuler un peu mais finalement rester beaucoup plus longtemps là où il trouve ses antigènes ce qui va nous permettre d'aller augmenter localement la concentration de tout ce que vous voulez et donc là c'est pareil vous allez augmenter vraiment tout ce que vous voulez vous pouvez aller greffer des médicaments des toxines ou des radios immunoconjuguées alors ce qui est très intéressant on va prendre le cas d'un radio immunoconjugué donc avec globalement la structure ça c'est important il y a toujours un petit bras ici d'accord vous avez l'anticorps vous avez un petit bras et puis là vous pouvez greffer ce que vous voulez il faut faire attention quand même parce que quelques fois griffer tout et n'importe quoi sur un anticorps ça peut avoir une conséquence assez importante qui est la perte de l'affinité ici donc même en griffant un truc ici vous pouvez quand même impacter très fortement l'affinité de votre anticorps pour l'antigen il y a eu des cas de certains griffages un peu ratés où on a perdu l'affinité un facteur 40 donc vous finissez avec un anticorps qui est 40 fois moins efficace que ce que vous aviez initialement donc ça c'est important une fois que vous avez griffé quelque chose dessus il faut vérifier si ça se fixe toujours aussi mais globalement quand ça marche ça marche bien donc vous avez ici par exemple des anticorps griffés à des radios immunoconjugués donc ça peut être par exemple de l'iode 131 qui va vous faire une sorte de mini radiothérapie locale et puis ce qui est très intéressant c'est imaginez là vous avez trois cellules donc on est dans une tumeur la tumeur c'est extrêmement hétérogène et puis finalement il y a certaines cellules qui vont présenter une expression des antigènes tumoraux puis à côté il y en a d'autres qui sont complètement négatifs pour cet antigène tumorale c'est très polyclonale la tumeur donc en fait vous avez plein de cellules et elles sont toutes un peu différentes donc c'est vraiment pas rare d'avoir la moitié des cellules qui expriment un antigène et l'autre pas du tout donc avec un anticorps tout simple vous allez cibler uniquement les cellules qui expriment l'antigène tumorale mais ce qui est très malin là c'est que du coup vos radiations ionisantes et bien en fait elles vont pouvoir se propager au niveau de la totalité de la tumeur puisque l'anticorps est arrivé au niveau du site et là vous allez irradié les cellules qui présentent l'antigène tumorale et les cellules qui ne présentent pas cet antigène tumorale ok donc ça c'est important parce que c'est cette hétérogénéité on vous la retrouve très fréquemment alors juste cette fois-ci on a des choses qui vont être toxiques donc on n'a pas envie de garder ça pendant plusieurs mois qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on aimerait bien on aimerait bien éliminer assez rapidement cet anticorps voilà donc à nouveau le choix de votre isotype va être directement lié à ce que vous voulez faire et donc là dans ce cas précis si on veut que les anticorps soient éliminés rapidement on va utiliser des classes d'IGG à demi-vie courte et comme ça au bout de quelques jours vous êtes complètement débarrassés de l'isotope radioactif alors on peut aussi couper les anticorps avec des toxines donc là c'est un tel principe sauf que l'anticorps couplé à sa toxine va être internalisé va se retrouver au niveau des vésicules intracellulaires va se retrouver dans des structures des structures qui sont pleines d'enzymes ou et avec un pH extrêmement faible ce qui va rompre le lien entre votre anticorps et la toxine et là vous avez le redarguage de la toxine directement soit au niveau cellulaire enfin au niveau de l'estresse intracellulaire par redarguage direct soit en étant passé au préalable par de votre vie mais dans tous les cas vous redarguez la toxine et vous tuez votre cellulicide et puis donc on peut aussi greffer à tout ça des molécules cytotoxiques donc je vous l'ai je vous l'ai dit j'ai dit tout à l'heure ça vous permet d'aller utiliser des médicaments soit à des doses beaucoup plus faibles soit carrément des molécules qu'on n'aurait jamais pu utiliser en clinique parce qu'elles étaient trop toxiques et donc là ça vous permet vraiment d'aller délivrer ce médicament au niveau de la cellule tumorale et à nouveau le médicament ici par exemple qui est un intercalum de l'ADN va se libérer au niveau de ses granules grâce aux enzymes protéolithiques qui vont cliver ce petit bras donc là c'est pareil il y a plein de récolage à faire pour que ce soit le plus stable possible parce qu'il faut que le bras soit stable dans la circulation de son livre et il faut qu'il soit clivé dans la cellule tumorale sinon vous lâchez l'anticode vous lâchez la molécule toxique dans l'organisme et donc là une fois que ça s'est clivé vous avez votre molécule qui va faire son travail d'intercalum de l'ADN c'est à dire bloquer la réplication cellulaire et puis comme toute votre molécule cytotoxique tuer la cellule alors qui va être très intéressant avec ces stratégies c'est que vous allez augmenter la marge thérapeutique vous savez ce que c'est la marge thérapeutique c'est la différence entre la dose minimale efficace et la dose maximale toxique alors pour certains composés c'est extrêmement large vous allez avoir un index thérapeutique très élevé c'est à dire une efficacité qui est très 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 en dessous de la toxicité pour les chimiothérapies on a une marge thérapeutique très étroite c'est à dire que on monte, monte, monte les doses pour être efficace mais juste la dose au dessus est déjà très toxique on est déjà très toxique en tout cas on est extrêmement toxique si on dépasse un tout petit peu les doses donc c'est ce qu'on appelle des médicaments à marge thérapeutique étroite on est très très proche de la dose maximale tolérée et donc justement ces anticorps donc là des molécules histotoxiques qu'on appelle TADC vont permettre d'élargir la marge thérapeutique de vos molécules histotoxiques avec trois exemples ici d'anticorps qu'on a utilisé pour le traitement des glycémies et qu'une hybride donc avec des anticorps où il y a des molécules histotoxiques de première, deuxième ou troisième génération et donc ce sont des molécules sur lesquelles on a essayé de travailler sur différents points le premier était donc la stabilité du conjugué je vous l'ai dit ce petit bras avec qui a l'air de rien en fait il ne faut vraiment pas qu'il soit clifé dans le sang périphérique et il ne faut pas non plus qu'il ne faut qu'il puisse être libéré à un moment quand même dans la cellule donc initialement les premiers anticorps ADC de première génération avaient présenté ce problème de stabilité du conjugué qui est pratiquement réglé ici avec les anticorps de troisième génération le rendement de couplage aussi parce qu'en fait griffoir une molécule sur un anticorps initialement n'y arrivait pas très bien et donc ici si on prenait des anticorps de première génération créés à des toxiques qui est par exemple l'exemple du génituzumab ozogalicine qui a eu une autorisation de mission de marché qui l'a perdu et qui l'a récupéré récemment donc cet anticorps est sur le marché mais vous avez un rendement de couplage qui est effroyable avec 50% d'accord donc 50% de vos anticorps sont complètement nus et vous n'avez pas la molécule cytotoxique qui est faite dessus donc là on arrive quasiment à 95% de vraiment de couplage sur les anticorps de troisième génération et puis donc d'autres problèmes qui ont été réglés c'est donc les problèmes de toxicité directement liés à ce bras qui doit être hydrolysé uniquement au niveau de la cellule tumorale et puis des problèmes de sensibilité classique générique de tous les chimio-anticancéreux vous connaissez LDR vous avez des cours de cancérogénérale chimio-thérapie et tout ça donc dans les grands mécanismes de l'existence aux chimio-thérapies il y en a plusieurs mais un des grands mécanismes le moyen le plus simple pour la cellule de se débarrasser d'un phytotoxique c'est d'utiliser des pompes à efflux et donc il y a des cellules tumorales en fait qui en sont déjà équipées et quand vous vous administrez aux patients vos chimio-thérapies et bien elles vont mettre en place enfin elles vont mettre en route leurs pompes à efflux pour sortir donc toutes les molécules de chimio-thérapie qui rentrent dans la cellule ressortent immédiatement par les pompes et puis c'est encore pire parce qu'une fois que vous avez commencé à mettre les médicaments la cellule elle va s'équiper de plus en plus de pompes donc plus vous traitez et autant votre patient et moins la cellule va garder son médicament à l'intérieur donc plus vous en donnez et moins c'est efficace et donc un travail important à faire c'est aller justement choisir des molécules qui sont très peu sensibles à ces mécanismes à ces grands mécanismes très génériques et très spécifiques de résistance si vous devez en redire un seul c'est la pompe la pompe à efflu qui s'appelle MDR1 ok donc ça c'est la même chose pas lisible je vous ai fait un truc plus lisible pour le cours mais vous pourrez lire ça chez vous c'est la même chose et donc voilà différentes donc voilà avec les trois exemples que je vous ai donnés vous avez à chaque fois différents agents cytotoxiques qui vont avoir différentes cibles à télératoxiques vous pouvez décider l'ADN vous pouvez décider l'adjuine vous pouvez principer ce que vous avez finalement le but étant juste d'apporter quelque chose de toxique qui ne sort pas de la cellule une fois que c'est rentré alors alors une idée intéressante parce que finalement un des grands challenges c'est d'aller trouver le meilleur antigène tumorale pour c'est quoi c'est 16h30 la fin du cours ah non c'est quoi ça dépend ça dépend c'est pas une heure c'est pas une heure ok je peux choisir vous en faites plus ou on peut continuer allez j'essaie d'aller rapidement donc une grande idée on change de cible la cellule tumorale c'est difficile à cibler je vous ai dit un antigène tumorale c'est pas forcément exprimé par toutes les cellules tumorales et puis en plus un antigène tumorale ça peut aussi être exprimé par des cellules non tumorales ça peut être surexprimé mais ça peut être exprimé par plein d'autres cellules normales donc cibler un antigène tumorale c'est très dur j'essaye de j'en ai encore pour 10 minutes alors cette grande idée ça va être de cibler non plus la cellule tumorale mais les cellules immunitaires donc au lieu d'aller utiliser des anticorps qui vont bloquer la cellule tumorale et bien ce qu'on peut faire aussi c'est des anticorps qui vont bloquer des mécanismes de contrôle de l'immunité alors un lymphocyté ça va trouver son antigène tumorale ça va s'activer et puis très rapidement ça va mettre en place des systèmes de liétre au contrôle d'inhibition pour éviter de déclencher des maladies auto-immunes et ça ça passe avec des récepteurs on va tout de suite les regarder vous avez à la surface de l'orphocyté très rapidement après son activation des récepteurs qui vont se mettre à migrer vers la membrane et qui vont transmettre des signales d'immunition donc ça ça va bloquer complètement donc le T reconnaissance du antigène il s'active et il s'inhibe tout de suite tout de suite après pour éviter le développement enfin tout de suite après comme si elle finit son travail non mais pour éviter le développement des maladies auto-immunes et ça la cellule tumorale elle va bien s'en servir parce qu'elle va exprimer tous les ligands de ces récepteurs qui inhibent la lymphocyté pour pouvoir empêcher son activation donc ces deux molécules qui servent de rétro-contrôle négatif de l'orphocyté retenez c'est PD1 et CTLA4 et quand vous utilisez des anticorps qui vont bloquer PD1 ou bloquer CTLA4 cette fois-ci vous allez pouvoir réactiver la lymphocyté et bypasser tous ces mécanismes de rétro-contrôle négatif donc retenez juste l'essentiel de ça enfin retenez surtout ce que je vous ai dit comme il faut passer vite on va peut-être pas s'attarder dessus tout 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 qu'est-ce qu'on oublie de dire là ce qu'on oublie de dire bah oui c'est que c'est des il y a sonné des qu'ils ont le on est passé assez rapidement du concept du concept ici donc dans les années 80 avec la découverte de ce point de contrôle des lymphocytés à Marseille c'est Pierre Goldstein au CIML qui a découvert CTLA4 ok donc découverte dans les années 80 et puis on tente de développer enfin de montrer que 1 ça fonctionne 2 on peut s'en servir chez l'homme et puis les premiers essais cliniques qui arrivent en 2010 qui sont positifs et dans la foulée en 2011 un médicament qui obtient son autorisation de différents marchés et depuis il y a énormément de médicaments qui sont arrivés qui ont démontré une efficacité extrêmement importante et vous avez maintenant plusieurs molécules qui ont l'autorisation de différents marchés et qui vont juste bloquer des anticorps qui bloquent les points de contrôle inhibiteurs des lymphocytés ce qu'on peut faire aussi qui devient de plus en plus un moyen de là à ce stade c'est aller bricoler directement des lymphocytés donc ce qu'on peut faire et ça aussi ce sont des médicaments des cellules des médicaments qui ont l'autorisation des différents marchés c'est aller prélever des lymphocytés d'un patient et aller bricoler son TCR pour en faire un TCR chimérique donc on va récupérer le gène qui code une protéine qui s'appelle c'est l'éventuelle qui fait partie du TCR qui est à côté du TCR on va récupérer la partie intrassimulaire qui transmet le signal d'activation aux lymphocytés donc vous récupérez les parties de gène qui codent ces deux morceaux de protéines et puis à côté vous avez vos anticorps qui vous intéressent bien vous en avez trouvé un sympa qui reconnaît bien l'antigène du moral et vous récupérez la partie de l'anticorps la partie du gène qui code la partie FAB de l'anticorps qui reconnaît l'antigène ok vous avez trois gènes vous les fusionnez et puis après vous les rentrez dans un virus le virus vous le déposez sur des lymphocytés que vous avez prélevées à votre patient vous faites un transfert de gène via ce virus à l'intérieur de l'infocyté qui va exprimer une protéine chimérique avec un petit bout d'anticorps ici à sa surface et puis le reste ça vient à transduire le signal d'activation après ça on amplifie on fait un bon contre qualité quand même et on réinjecte aux patients donc ça y est maintenant on traite en France des patients et même à Marseille ici on traite des patients avec ce type de cellules bricolées avec un récepteur chimérique qui reconnaît directement l'antigène du normal vous voyez l'activation de l'infocyté qui va être beaucoup plus importante grâce à ce récepteur chimérique il y a un sujet qui va reconnaître voilà vous voyez ce récepteur chimérique donc chimérique antigène récepteur CAR qui va reconnaître l'antigène ici sans passer et par l'état de présentation psychique et qui va donc évidemment détruire la cellule du morin pour l'arrivée des cytokines et puis générer l'infocyté mémoire au niveau local donc ça c'est quelque chose qu'on a bien envie de cibler c'est l'activité mémoire de ces lymphocytés alors autre chose rigolante qu'on peut faire à partir d'un anticorps c'est faire ce qu'on appelle des anticorps bispécifiques donc vous allez prendre un premier anticorps qui reconnaît un premier antigène un deuxième anticorps qui reconnaît un deuxième antigène je ne prenais que ce petit bout qui vous intéresse et vous les collez et quand vous les collez ça va vous permettre de faire ce genre de choses rigolantes donc là vous voyez une cellule B du morin avec son antigène ici qui est CD19 vous avez un bout d'anticorps qui reconnaît CD19 et puis sur l'autre vous allez arrêter d'attendre qu'il y ait une ADCC qui se mette en place gentiment vous allez carrément greffer un autre anticorps qui reconnaît CD16 et vous allez forcer la création d'une synapse entre ces deux cellules et là tant qu'on y est il va falloir mettre trois d'un coup poids sûr ceinture et bretel vous allez carrément faire des tris spécifiques aussi où vous avez un autre anticorps qui reconnaît un premier antigène un deuxième antigène toujours un anti-CD16 c'est comme ça vous allez renforcer des synapses immunologiques et vous allez forcer la lise de vos cellules tumorales par des non-facilités donc initialement le premier essai clinique était très décevant et puis finalement un peu plus tard on arrive à faire des choses un peu plus intéressantes et puis là actuellement on arrive effectivement très bien à faire des anticorps spécifiques avec certaines molécules qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché donc ce qu'on peut faire aussi c'est à peu près imaginer tout ce qu'on veut finalement on peut greffer tout ce qu'on veut n'importe où et faire exactement ce qui vous passe par la tête presque ou pas loin vous voyez qu'on a on peut aller faire des anticorps qui ne sont plus complètement symétriques mais qui ont deux valences différentes c'est à dire qu'il faut reconnaître à droite et à gauche deux antigènes différents vous pouvez directement ensemble faire des tout petits anticorps et plus votre anticorps est petit et plus ça va être facile un anticorps c'est une grosse molécule et ça ne peut pas rentrer dans une cellule et donc toute la partie intracellulaire par exemple qu'on aimerait bien c'est une machine de réplication cellulaire dans une cellule tumorale on ne peut pas y avoir accès il faut vraiment toujours rester en surface avec ces anticorps or avec les tout petits anticorps non seulement ils vont déjà mieux diffuser au niveau des tumeurs mais en plus on peut s'en rentrer dans l'entrée cellulaire et aller moduler l'expression des protéines qui vous embêtent dans une cellule tumorale on a un très gros avantage de ces toutes petites molécules l'exemple d'un anticorps bispécifique qui s'appelle le glinatumumab et qui a son médication dans les leucémies aiguë l'anfroïde avec le statut de breakthrough culte-thérapie en 2014 donc des thérapies extrêmement innovantes qui ont changé fortement l'issue clinique des patients ici atteints de l'océnie aiguë l'anfroïde et des toxicités qui restent importantes on va passer ça c'est un résumé donc en fait c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit je pense qu'on n'a pas besoin de passer dessus je vous le dirai chez vous mais très globalement on a des anticorps qui vont pouvoir aller bloquer des récepteurs ici vous allez pouvoir bloquer des toxines au niveau de la membrane les couplies à des toxines pour aller sider vos cellules tumorales vous allez pouvoir sider les cellules tumorales aux microcités ou vous verrez avec Renaud Sabatier la muscularisation tumorale donc plusieurs stratégies différentes et puis vous allez pouvoir si vous n'avez pas retenu un sexuel problème activer la DCC la phagocytose et le système du complément et enfin vous allez pouvoir cibler directement le système immunitaire en utilisant des anticorps qui vont bloquer l'inhibition des T donc permettre une activation T prolongée et là ce sont les différents types d'anticorps qui sont les thérapeutiques les NIF les couplettes les cytotoxiques les BIS spécifiques et puis carré en grève et sur un quart pour faire des des anticorps chimériques enfin des détenteurs chimériques voilà j'ai tenu ma promesse il est bon dix est-ce qu'il y a des questions c'est vraiment très vite bah ouais du coup normalement j'ai beaucoup plus de temps pour faire ce cours j'ai dû échanger avec moi j'ai 5 minutes avant de partir ouais ouais d'accord j'ai pas trop de ouais voilà du coup j'ai combiné deux types d'anticorps et un qui est d'un anticorps qui est CD16 bah c'est rien par exemple un anticorps anti-CD16 là et t'es un anticorps anti-CD19 ouais d'accord tu récupères juste les parties qui codent le FAB le fragment LV carrément de CD16 et le fragment LV de CD19 donc là t'as juste la partie qui reconnaît parfaitement CD16 CD19 donc ça tu les colles et on prend du CD16 et CD19 non après tu fais t'envoies ce que tu veux c'est ça qui est incroyable c'est que du coup tu peux jouer au Lego d'accord vraiment d'accord si j'ai cru que le CD16 devait pratiquement être là pour la DCCA ouais mais t'as peut-être envie si tu mets autre chose donc tu peux faire ce que tu veux tu peux faire un CD3 CD19 tu peux faire un CD15 c'est un exemple voilà c'est un exemple mais donner celui-là parce qu'historiquement c'est le premier qui a fini avec une autorisation de boussion au marché là c'est l'explosion totale ça marche tellement loin que c'est en train d'exploser et tu peux se trouver l'influence et je vois c'est finalement tu vois t'as même des vies spécifiques et au milieu rajoute des cytokines comme ça une fois que la finance s'est faite et bien l'anticorps en plus va restimuler la cellule immunitaire en permanence tu peux te retrouver avec des vies spécifiques avec des vies spécifiques avec des vies spécifiques au milieu et puis il y a un problème et du coup la fois on peut faire aussi avec toi on peut faire des travaux on peut faire des consulsions il y a presque pas de limite exactement ouais ouais quand tu regardes cette slide tu te rends compte que ils sont quand même en font des trucs assez marrants et je pense qu'on n'a clairement pas fini notamment le griffage enfin le griffage sur un antigène enfin sur un récepteur T c'est pareil dans les quantités c'est et c'est pareil là on joue complètement au Lego on fait on fait on construit exactement ce que tu veux le récepteur de tes rêves voilà voilà ouais alors alors du coup on non c'est pas 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 Normalement, c'est couplé avec cette course sur les Gamma Delta, qui est censé être un peu moins de monde. Et puis, du coup, j'ai une heure et demie, une heure et demie. Et voilà. Voilà, c'est la même petite vidéo. Merci. Je vais retirer une mienne, comme ça, ça offre pas plus de place. Merci. Oui, pour le stage. Pour le stage, oui. Je n'ai pas encore parlé à Dami. Je t'ai vu, mais je suis roulée. Et, oui, oui. Je n'ai pas eu tout les choses à faire. À l'os, oui, je t'ai mis l'os. Oui, merci. Si tu vois que je ne réponds pas, tu me réponds par mail parce que c'est sur une très bonne liste. C'est quelquefois de ton objectif. C'est une conclusion prévue. Et voilà, c'est juste la bataille. Oui, d'accord. Merci. Ok, oui, c'était... C'est un petit peu... Alors, j'ai le petit peu... Oui, je vous rassure. C'est un petit peu... Alors, finalement, je vous remercie... Oui, ça me dit, c'est un petit peu... Ah, c'est un petit peu... Ah, ça c'est un... Ah, il y a un... Oui, ça c'est un... Merci. 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 Je récupère juste ta partie de ce code, donc pas trop anti-port, mais juste pour que tu fasses de l'engager. Ça, tu m'en sers dans P3. et du coup, P3, il va plus en faire, il va ressembler à un peu de la bouleau et il va ressentir ça. Il va se balader avec ça. Et ça, je mets un antifior, sauvege, tout le monde, tu es là, il s'amplifie. Et ensuite, après, je ne peux pas accéder à la crème parce que sinon, les ailleurs on ne le voit pas. On va passer ça sur nos clous. J'ai vu le principe de... Là, tu as l'oxygène. Des fois, je t'en ai fait ça. On va dire qu'entre l'autre, on a un seul qui va reconnaître comment tu as l'intérêt de la maladie, de la maladie. Et puis, je mets plein de phages, un rouge, un rouge, un bleu, un bleu. Tu ne le vis pas sur la colonne. Le jaune, le bleu, le vert, on retire. Et puis, le rouge, il va rester là. Parce qu'il va me lever. Il a levé sur sa tête. Il a fait le vent. Et tu le vis, tu ne le vis pas. Et ça, du coup, tu l'as bien. C'est bien, mais une fois que tu as fini avec tout ce qui n'était pas rouge, c'est du... C'est ça, tu restes là. Et ça, tu as pu te le séquencer. Votre conférence est maintenant terminée. Et ça, tu as pu te le séquencer. Le séquencer, je l'ai réellement. Et puis, ça permet de se créer. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tu m'a dit... C'est parti.